Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est mis à fond dessus. Oui, l'Ultra, c'est effectivement le flagship. Au niveau des prix, je vais tout de suite... C'est flagship aussi, oui. 849 euros le prix d'entrée pour le S22. Là, je parle pour le stockage minimal, qui est de 128 Go. 1059 euros pour le S22+, et 1249 euros quand même pour le S22 Ultra. Et ça monte à je ne sais plus combien. Et en exclusivité, tu auras la version 1 Tera sur le site de Samsung, qui sera à... C'est 1659, je crois. Ça doit être un truc comme ça. 1650 ou un truc comme ça. Je ne sais pas si on a vu tous les coloris qu'il y avait. Il y a de très jolis coloris. Mais comme souvent avec Samsung, il y a des exclusivités sur le site. Il y a quatre coloris en France et quatre exclusifs sur le site de Samsung. Justement, parlons juste dans le design. Moi, j'aimais bien, je vous avoue que j'aimais beaucoup leur parti pris sur le design des S21, S21 Ultra et S22 classiques, avec, vous savez, cette sorte de... Sur l'appareil photo à l'arrière... Le domino ? Le côté intégré. Oui, moi, j'aimais bien. Je préfère ce travail. Alors, moi, j'adore le S22 Ultra. J'aime beaucoup l'idée de laisser juste les capteurs. J'étais moyen fan du domino. Ah ouais ? Moi, j'adorais ça. Là, je trouve qu'ils ont travaillé bien. Alors, il y a un truc qui a été très, très drôle durant la conférence, c'est cet accent mis absolument sur la vidéo de nuit. Je voudrais connaître le taux d'usage de la vidéo de nuit. Parce qu'ils ont fait quand même la moitié de leur communication. Le nightographie. Le nightographie, oui. J'attends la traduction française. Ils ont fait un énorme... Une mythographie. Une mythographie. Une mythographie. Je ne sais pas si ce n'est pas. Mais ils ont fait un énorme travail dessus. Enfin, une énorme communication durant toute la présentation dessus. En fait, ils ont beaucoup bossé aussi sur la table. Alors, ils disent parce que, clairement, aujourd'hui, en termes de photos pures, un Galaxy Ultra, enfin, un Galaxy n'a rien à envier à un iPhone. Ou est-ce qu'il se fait de mieux ailleurs ? Mais, en termes de vidéo, ils étaient toujours un peu à la traîne par rapport à l'Apple, notamment. Là, apparemment, ils ont beaucoup bossé sur la stabilisation. Tu n'as pas l'air d'accord, Pépé ? Non, je ne suis pas tellement... Moi, je les ai les deux. Et moi, je tourne avec les deux. Et c'est vrai, par contre, je dois avouer un truc. La stabilisation de l'iPhone 13 Pro Max était meilleure que le S21 Ultra. Là, ils ont bossé la stabilisation, apparemment. Et là, on a fait des essais hier, ici, avec Riso. On a fait des essais en zoom, donc optique x3 et x10. En stabilisation, Riso a été bluffé. Ça, je ne l'ai pas dit, mais zoom optique x10, c'est quand même pas mal. Et optique x10, ils ont un x30 aussi qui est extrêmement... Un x100 sur celui-ci. Un x100 sur celui-là. Numérique, numérique. Numérique. En fait, il y a deux téléobjectifs. Il y a un x3 et après, tu as le x10 qui prend le relais. Et après, tu passes en numérique. Et ouais, c'est quand même en termes de... Je trouve qu'un x10... Alors, peut-être que j'ai dit des conneries, mais je ne sais pas s'il y a d'autres smartphones Android qui ont un zoom optique x10. Le précédent. Alors, le précédent. Et je crois que chez Huawei, il y en a un. Il était déjà en x10. Chez Huawei, il me semble qu'il y en a un. D'accord. Mais le S21 Ultra, je suis quasiment sûr qu'il y avait un x10. Mais pas aussi stabilisé. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, sur la photo, je peux comprendre pourquoi ils ont beaucoup insisté dessus. Même si moi, je ne vais pas regarder la conférence, je n'ai pas tout à fait honnêté avec vous. Mais là où je comprends, c'est que de nuit, en fait, c'est vrai qu'aucun smartphone ne s'en sort correctement. Avec le bruit numérique, etc. Et là, moi, je n'ai pas vu ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si c'est si bien que la nitographie. Mais en tout cas, le fait qu'ils insistent dessus, moi, je trouve que ça veut dire, regardez, on essaie de vous montrer que là où le bas blesse partout, nous, on a une valeur ajoutée. Moi, je trouve que le message est cool. Après, il faut voir dans les faits. Mais l'idée, parce que, quand j'ai commencé à étudier le dossier, ils ont dit, voilà, tout est lié à l'exinos, dans le cas présent, 2200, qui est associé à ce qu'il s'appelle, bien sûr, l'inténuance artificielle, qui va, elle, gérer les effets de flou. Alors, ne me demande pas, je ne vais pas entendre les détails. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que, gérer de flou, gérer le grain, c'est-à-dire essayer de limiter le grain. Alors, moi, je peux te dire, j'ai fait des essais en vidéo basse lumière, notamment, on garde une granularité. Bien entendu. Mais en plus, elle est assez naturelle. Le tout, ce n'est pas de garder une granularité, c'est qu'elle tronche à l'art. C'est-à-dire, qui c'est pour avoir une granularité qui est pixelisée à... Pardon ? Qu'elle quoi ? Elle tronche à l'art ? Qu'elle tronche à l'art. Ah, qu'elle tronche à l'art. Je peux dire... Alors, je fais la refaire. Elle tronche à l'art. Alors, le tout, ce n'est pas de garder une granularité, c'est de savoir si la granularité est fluide, si elle est naturelle, si elle est saccadée ou pas. Là, on a une sorte de battement numérique qui est acceptable. Est-ce que ça manque de naturel, du coup ? De toute façon, le battement numérique, la nuit, avec tous ses capteurs, on a vraiment beaucoup de mal. Moi, je n'en ai pas vu un qui s'en sortait bien. Alors, la photo, c'est autre chose, parce qu'il y a toujours un travail sur la photo. Quand tu vas prendre la photo, des calculs de folie. Mais oh, c'est un temps réel. Quand tu filmes en 4K... Aujourd'hui, les menus en photo sur les cartes de gamme, voilà, on a atteint quand même... Alors, il y a encore une marge de progression. Il y a le bras. Là où il y a du taf, encore, c'est effectivement sur la vidéo. Tout ce qui est en mouvement. C'est peut-être là qu'ils vont se démarquer, effectivement, par rapport à... Mais j'ai un truc qui me... Taraude. Taraude, exactement. Vas-y, mais on va, les envoies. En fait, ils mettent en avant que sur tout ce qui est lié à... Comment dirais-je ? À la vidéo de nuit, c'est lié à l'Exynos. Non, mais la vitesse de calcul, pour compenser. Ils disent vitesse de calcul après pour travailler. Mais, du coup, qu'est-ce que ça fait pour les Américains qui seront sur Snapdragon, eux ? Ils économisent la batterie. Ça va être pareil, je pense. Pendant la présentation, ils ont fait un truc très drôle en parlant des processeurs. Ils n'ont jamais nommé... Je ne sais pas si vous avez fait attention pendant la présentation. Ils n'ont jamais mis le nom du processeur. Ils ont juste annoncé que c'était gravé en 3 nanomètres. Ils n'ont jamais mis le nom. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est 4, non ? C'est 3, je crois, non ? 4. 4, je ne sais plus. Ils ont un petit peu ça. En même temps, vu qu'ils ont deux pros différents... Donc, on part du principe que, théoriquement, ce seront à peu près les mêmes promesses. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Voilà. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait les Galaxy Tab aussi, donc qui étaient aussi attendus. Galaxy Tab S8. Donc là, on a 3 modèles. Donc, la Tab 8 S8, la Tab S8 Plus et la Tab S8 Ultra. Donc, il y a exactement la même manclature que sur les smartphones. Et ils ont vachement insisté, quand même, en tout cas, pendant la conférence, et aussi même quand je suis allé chez eux, sur la Tab S8 Ultra, qui est quand même, attention, 14,6 pouces, je crois. Qui est un monstre. C'est quasiment 15 pouces. C'est quand même costaud. Mais un poids de 700 et quelques grammes, elle est vraiment ultra légère en main. Moi, j'ai été bluffé par la légèreté du truc. Alors, après... Snapdragon, c'est l'autre. Dans ce format-là, forcément, l'usage, il est avant tout avec un clavier. Clairement, ils veulent concurrencer un truc comme ça. Alors, ça, c'est la version 11 pouces que j'ai. C'est un peu le design, déjà. Elle est encore plus fine qu'un iPad Pro. Et ils ont super bien bossé les bezels. Je trouve qu'il y a une toute petite encoche, je crois, au-dessus. Ça, en revenant sur son MacBook Pro, un peu. C'était un peu, justement, l'élément assez étrange sur cette tablette qu'on n'avait pas. La S7 Plus, on n'en avait pas. L'apparition de l'encoche. Ouais, ouais, ouais. Quoi faire ? Est-ce qu'ils ont une espèce de Face ID ? Ils n'ont pas trop insisté là-dessus ? A priori, non. Ça, je t'avoue que je ne sais pas. Mais je la trouve super belle. Et le clavier, en fait, qui sera... Alors, on peut en parler maintenant. Ils font une tonne de promos au lancement. C'est-à-dire que là, si dans le premier mois, tu achètes une tablette S8 Ultra, ils t'offrent le clavier qui coûte quand même 300 balles. Et dans six mois, il y aura 300 balles de moins, de toute façon. Oui, voilà, exactement. Si tu précommandes un Galaxy S22, S22 Plus ou S22 Ultra, tu as des Buds Pro offerts. Je crois que c'est sûr que le S22 Ultra. Ah, je ne crois pas. Souvent, c'est que les versions Ultra où il y a des cadeaux. Alors, j'ai même que le 3. Ma connaissance, c'est que le Ultra sur les 3 modèles. On ne prête qu'aux riches. En général, c'est les gros cadres. C'est sur les modèles les plus chers. S229 euros. Ah oui, quand même. Donc, c'est le Ultra. On a vu, c'est le Ultra. C'est possible qu'il les fait sur tout. Mais bon, c'est excellent. Voilà, ils font vraiment le paquet. Et bon, donc, évidemment, compatit le stylet magnétique, que tu peux mettre magnétique, que tu peux même... Ils ont même mis une encoche dans le clavier pour le ranger, en fait. Qui est fournie. Il faut au moins leur rendre ça. Le stylet est fourni sur les tablettes. Ils font de gros efforts par rapport à la concurrence. Le clavier, il est plus un fond facteur à la surface, avec une béquille, en fait, que tu vas ouvrir à l'arrière. Et là, c'est celui-là. Et il y a vraiment une espèce de... Autant, moi, je suis un vidéaste de fou. Je fais des zooms incroyables. Mais c'est très bien, au moins vous. Ils ont vachement bossé le côté desktop. En fait, en gros, ils ont leur interface DeX qui fait qu'on a un truc qui ressemble un peu à un Windows quand tu le mets en mode bureau, ce qui n'est pas désagréable. Il y a un côté multitâche, multifnètre qui est vraiment sympa. Et la super idée, là, on le voit là, c'est que tu peux t'enseigner de deuxième écran Windows. Tu peux l'appairer avec ton Windows 10, Windows 11, surtout en laptop, et ça fait office de deuxième écran. Et tu peux utiliser... Sur les nouveaux Yoga Tab. C'est vraiment... Oui, mais c'est une bonne idée, je trouve, parce que ça permet d'avoir facilement deux écrans sans fil. Et d'ailleurs, à ce propos de collaboration entre Samsung et Windows, parce qu'il y a une collaboration qui a toujours existé, en tout cas depuis pas mal de temps, j'ai vu récemment qu'il y avait maintenant sur certains smartphones Samsung, il te dit dans l'application Mon Téléphone de Windows quelles sont les dernières applications que tu as ouvertes, et tu peux cliquer dessus pour les ouvrir directement dans ton interface Windows. Ils ont un gros partage. Et je trouve que, tu vois, moi, j'étais resté à... Pour moi, les tablettes... Enfin, Android était un OS qui était vraiment à la traîne sur les tablettes. Donc, j'étais resté sur des idées préconçues. Peut-être que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé une tablette Android. Mais tu vois, quand je vois celle-là, je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. Je suis très curieux de l'essayer en tant qu'outil de productivité, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, la iPadOS, par exemple, est quand même bien pensée pour bosser. Je suis curieux de voir ce que ça donne avec Android et One UI. Ça a toujours été le problème des appuis Android. L'environnement Android est moins adapté à des tablettes. C'est ça. Peut-être qu'avec la surcouche One UI. C'est ça. Je pense que la surcouche One UI va être là bien pensée. Par contre, effectivement, dès que tu vas taper dans des applications tierces qui ne sont pas prévues, etc. Plus le fait que Windows 11 a beaucoup misé sur le fait que tu as directement accès à tes applications via l'émulation sur ton PC. Donc, peut-être que ça va faciliter les liens. Il y a Dex. Et puis Dex, bien sûr. Il y a Dex. Il y a Dex qui est la bonne trouvaille. Au niveau des tarots, on est quand même... Bon, c'est pas mal. Ils ont clavé. Je vais rapidement un petit mot sur la Galaxy Tab 8 qui fait 769 euros, 11 pouces. La Tab 8 plus 12,4 pouces. Donc, on est quand même sur des bonnes tailles, tu vois, de base, quoi. Ça, en fait, ce sont les deux modèles qui existaient déjà en Tab S7. Oui, c'est ça. S7 et S7+. En gros, c'est renouvellement. Pour des prix qui sont... Elles sont toutes en Snapdragon 8 Gen 1. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, plutôt costaud. 999 euros pour celle-là. Et la 8 Ultra, 1219 euros. C'est carrément une sorte d'écran. Vous l'avez vu entre les mains. T'as l'impression d'avoir une sorte de monitor. C'est un 15 pouces, je le dis. Enfin, c'est quasiment du 15 pouces. Moi, je n'ai eu peur de la CPT. Je suis à vous. Je trouve que c'est tellement fin. Moi, je n'ai pas trouvé. Après, il faut voir. Et par contre, la 8 Plus et la 8 Ultra est en écran AMOLED, ce qui n'est pas le cas de la Tab 8. Comme l'année dernière. C'est un écran CD. il y a quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup d'utilisateurs. Il me semble, tu peux rajouter du stockage. Oui, il y a un port micro SD. Il y a un port micro SD sur les trois. Tu peux y aller. Ça, c'est pas mal. Déjà, le chiffre. Ça t'évite de prendre le modèle le plus cher. Chrono, ça te tente ? La tablette ? Oui, la Ultra. Franchement, moi, je ne suis pas un utilisateur de tablette du tout. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas dans la façon dont J.K. l'a présenté ? Ça me ferait plutôt... En tout cas, j'aurais bien envie de l'avoir un peu. Je trouve que moi, ils m'ont plutôt bien présenté. J'ai été assez séduit par le truc. Après, à titre perso, je trouve que 15 pouces quasiment pour une tablette, c'est trop grand. limite à ce prix-là et à cette taille d'écran-là, autant prendre un ultra-portable, un truc... Donc, à voir. Mais je suis quand même curieux. L'objet est magnifique. J'ai un doute. J'ai mis des réserves sur la finesse. C'est très bien d'être fin. J'ai peur que ce soit au détriment des haut-parleurs. Ça bende. Ah oui, alors... Des haut-parleurs et des micros. C'est un peu ce qui m'inquiète parce que quand tu fais de la place comme ça, j'ai deux inquiétudes. C'est l'autonomie et les haut-parleurs. Parce qu'il faut quand même la place de la batterie... On a une batterie de 11 200 mAh sur la Ultra. Sachant que c'était, je crois, 10 000 sur la précédente. Moi, j'avais testé la S7+, qui avait tendance à francher très, très vite. La 8+, a une batterie de 10 90 000 mAh. Ce qui est la même que la précédente. Et 8 000 pour la... Petite question du chat. Est-ce que c'est plus fiable de partir sur une surface ? Ça va être difficile à dire pour le moment. En termes de puissance, ça dépend. Mais je pense que les surfaces go... Surface go n'est sur la gamme en dessous. Sur les Pro, là, si on est sur un équivalent Pro, iPad Pro et Surface Pro ? Moi, en fait, je pense que tout ce qui va jouer, c'est comment tu bosses efficacement avec un environnement Android ou un UI. Si tu arrives à faire à peu près la même chose qu'avec ton Windows, OK, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, même avec un iPad OS, je ne peux pas faire autant de choses qu'avec mon Windows. Donc, quelque part, tout dépend de l'environnement pour lequel tu es habitué. C'était le problème des applis Android qui avaient tendance à être en version tablette des grandes applis. Et pas du tout. Un petit oeil, parce qu'on parlait des smartphones Galaxy S 22. Je vais y arriver aussi à passer à la nouvelle année. Un point sur le classement en France. Est-ce que vous avez vu le top 5 des smartphones en France ? Pas du tout. Je l'ai vu. Alors, on l'a normalement. Eh bien, surprise, roulement de tambour, devinez qui est premier ? C'est une marque chinoise, non ? Oui, ça, tu ne te mouilles pas trop quand même. Ils sont nombreux. Il y a plein de marques. Oppo ? Non, c'est Xiaomi. Oui, c'est Xiaomi. On sort 90 Smartphones. Maintenant, il y a une petite surprise. Non, il n'y a zéro surprise, en fait. Bon, on n'a pas le... Xiaomi, Samsung en deuxième. Et Apple en troisième. Apple en troisième. Non, Samsung peut-être en premier, je te dis bêtise. Samsung, Xiaomi. Non, c'est Samsung. Je ne sais plus. C'est Samsung et Xiaomi qui a fait plus 46% ou quelque chose comme ça. Ils sont en folie. Samsung... Ça, Xiaomi ? Oui, Xiaomi. Samsung en un. Ils sortent en référence tous les trois mois. Samsung, 27%. Voilà, on est à Samsung en premier en baisse par rapport à Xiaomi qui monte comme un fou. Apple moins 11. Apple aussi, mais bon, après... Oppo, punaise. 71%. En même temps, Oppo, l'année dernière, ils étaient quasiment... Enfin, ils étaient là, mais bon... Il faut savoir un truc aussi, c'est que ces chiffres sont... Wiko ? C'est Canalys. Donc, c'est un peu des chiffres... Magiques. Magiques, magiques. Oui, d'accord. Xiaomi, il y a les marques qui fonctionnent avec. Donc, on va retrouver les Black Shark, les choses comme ça. Et Oppo, on retrouve aussi la famille. Je suis quand même sur le cul de la place de Wiko. Mais, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Wiko, on n'en parle jamais. Ils ont des smartphones à bas prix. Ils ont des smartphones extrêmement endurants. Et de fait, ils font très peu de pubs par rapport à une époque, mais ils sont numéro 5. Moi, c'est ça que je voulais vous montrer, surtout, c'était le numéro 5 de Wiko qu'on ne voit pas venir, quand même. J'ai envie de te dire, une fois que tu as enlevé ces quatre marques-là, il reste quoi ? Tu vois, enfin, il y a Realme, tu vois, qui commence à monter, mais je pense que ce n'est pas encore assez... En fait, Realme, je pense qu'ils sont pris dans les chiffres Oppo. Oui, avec Oppo et Wiko. Et je pense que c'est pour ça que Oppo sort beaucoup de smartphones désormais, mais pour qu'ils soient plus de 71%, à mon avis, c'est Realme. Et comme Xiaomi, ils ont toutes leurs marques. Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2023 ? De quoi ? Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2023 ? Qu'est-ce qui va bouger ? Pour moi, Xiaomi. Xiaomi vient déjà de dire qu'il voulait mettre la misère à Apple, mais en termes de marque, de l'image. En volume aussi, en termes d'images. Samsung a vraiment du référence, il y a du modèle. Oui, mais quand tu sortes des déclinaisons de tout, ils ont quand même encore de la marge. Quand tu as 300 euros de budget, est-ce que tu vas plus aller sur du Samsung ou du Xiaomi ? En fait, tu as tendance à privilégier le Samsung pour du haut de gamme, j'ai l'impression. C'est la confiance du haut de gamme. C'est la confiance de l'image. Je crois qu'ils le savent. On a la preuve. On a fait le tour des annonces Samsung, les amis ? Je pense qu'on est pas mal. Il y avait des montres. On en reparlera quand on aura les tablettes. Exactement. Il n'y a pas de nouveaux modes. Ici, ils ont lancé des nouvelles fonctionnalités pour la Watch 4. Oui, des trucs sur la santé et le sommeil. Moi, ce qui m'intéresse le plus et ce qui manquait vraiment à cette montre que j'utilise au quotidien, c'est vraiment l'assistant Google dont je me servais absolument tout le temps sur mon ancienne montre qui était une Oppo Watch. C'est vrai que c'est tellement pratique d'appuyer, de dire la lumière de la cuisine plutôt que de devoir utiliser Bixby, soyons honnêtes, soyons sérieux deux minutes. C'est vraiment ce qui manquait et j'espère que par là-même, ils vont rajouter aussi les fonctionnalités qui sont liées à WatchOS de façon globale qui était déjà le cas sur WatchOS 2 et là, il y a WatchOS 3 mais sans certaines fonctionnalités. C'est-à-dire les fonctionnalités de gestes, notamment. T'as tes mains, t'es occupé. Ça m'arrive souvent de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Faire ça pour aller aux notifications, ça pour passer à la suivante. C'est tellement pratique et en fait, c'est le vrai intérêt du monde connecté pour moi, c'est d'en faire plus sans en faire trop. Je suis tout à fait d'accord avec toi mais ils y viennent parce qu'ils travaillent conjointement. Donc ils y viennent. On passe à la suite. L'autre info de la semaine, mine de rien, c'est quelque chose qui a fait à mon avis très très mal à Krono qui croyait dur comme père. Le mariage de Nvidia et ARM est annulé. Qu'est-ce que ça ? Entre les blocages au niveau américain, les différentes enquêtes en Europe et puis la Chine, on ne sait pas trop, ça ne s'est pas fait finalement. Donc en fait, ils vont perdre leur caution Nvidia de 1,25 milliard. Rappelle-nous la caution qui fait mal. Rappelle-nous tout le déroulé du cousin. ARM comptait vendre Softbank, qui est japonais, comptait vendre ARM à Nvidia. Nvidia, c'est... taïwanais, je dirais ? Non, c'est américain. C'est américain, c'est américain, Nvidia. C'est un des rares. J'ai confondu avec quoi ? J'ai confondu avec Asus. Avec Razer ? Razer, c'est Singapour. Non, c'est américain aussi. Arrêtez les... Non, c'est américain, non, c'est Singapour. Non, non, non. Bon, attendez. Je raconte n'importe quoi. Bon, je raconte n'importe quoi. Bref, dans tous les cas. Nvidia, vous voulez racheter à Softbank ARM, donc ARM. Les gens aiment bien dire ARM. Excuse-moi, t'as raison, Singapour. Merci. Donc ARM, je sais que les gens disent tous ARM, mais apparemment... C'est ARM, normalement dit ARM. Moi, j'ai entendu ARM plusieurs fois de la bouche des gens et le prix de cet achat était de 40 milliards de dollars. C'était un des plus grands rachats de l'industrie. À ce moment-là ? Et en plus, le rachat avait beaucoup d'impact sur l'industrie parce qu'on rappelle quand même que ARM, c'est toutes les architectures qu'il y a dans la majorité des systèmes... Comment ? Mobiles. Mobiles, de mobilité, quoi. De la Switch en passant par Tegra jusqu'à votre Galaxy ou bien votre... Les nouvelles tablettes. Les bagnoles et beaucoup de choses. Et en fait, c'est vrai que ça s'annonçait difficile. Ça s'annonçait difficile de toute façon au départ déjà pour Nvidia. Et là, à cause de beaucoup de choses qui sont un petit peu floues, finalement, ils ont décidé de jeter l'éponge et donc ils perdent leur caution de 1,20 milliard. Ce n'est pas juste une histoire de concurrence ? C'est bien sûr lié à la concurrence globale dans la mesure où il y a beaucoup d'acteurs de la tech qui se posaient des questions. Je pense à Apple, je pense à Samsung, je pense aux futures voitures connectées, enfin à beaucoup de choses. Et du coup, finalement, ARM va entrer en bourse avant mars 2023. Donc, clôture de l'année fiscale 2022 au Japon qui se termine en fin mars 2023. En mars, oui. Et donc, ils vont entrer en bourse et là, du coup, en bourse, vous savez comment ça marche, ce sont des gens qui vont investir avec des boîtes qui vont investir. On ne sait pas du tout dans quelle direction ça ira mais on peut imaginer beaucoup de scénarios différents. En tout cas, c'est fini. On en avait un petit peu parlé il y a quelques semaines. On a essayé d'en parler mais le gars d'Nvidia, Stéphane, n'avait pas le droit d'en parler parce qu'il s'était dans des procédures en cours. Ce n'était pas lui qui allait balancer. C'est mort. Donc, en tout cas, là, voilà, c'est mort. Franchement, en réalité, moi, j'ai beau aimer Nvidia pour les innovations technologiques qu'ils ont dans le monde du jeu vidéo en termes d'IA, etc. Je vois le potentiel pour Nvidia que ça aurait pu avoir parce que moi, j'aime bien Nvidia par rapport à leurs avancées technologiques. Par contre, d'un point de vue global, je comprends parfaitement qu'en réalité, je ne sais pas si ce serait une si bonne nouvelle que ça que ça marche. Ce serait bien pour Nvidia parce que, bon, pourquoi pas ? Mais, d'un point de vue, tu prends de la distance un peu et tu te dis, en termes de concurrence, une personne, un secteur privé qui possède ce gros machin qui est arme, ce serait vraiment d'une violence absolue. Donc, finalement, je pense que pour le monde de la tech de point de vue global, ce n'est pas une mauvaise chose. Coucou Stéphane. Voilà. Non, mais après, j'ai beau aimer Nvidia qui dit des choses telles que... Le problème, c'est que là, on allait avoir un géant, un omnipotent, un monstre. Un monstre. J'ai vu ce matin que suite à la dégrégorité de Facebook au niveau de sa valeur, Nvidia était devenue à une valeur supérieure à Facebook pour la première fois. Donc, tu imagines quand même qu'il n'y avait plus que Facebook. Mais bon, ils resteront tout seuls. Le problème des autorités concurrentielles, c'est un peu leur mot. Ils vont racheter AMD. Tant qu'à faire. C'est vrai que Nvidia ne fait principalement du GPU. Avec le GPU, il le décline dans l'IA, dans ce genre de choses-là. Mais c'est d'abord du GPU. Tandis que quand tu regardes un petit peu tous les autres, même les concurrents directs, on va dire AMD, il n'y a pas que du GPU. Et donc là, c'est vrai que ça permettait d'élargir un peu le hors-champ des possibles. Et tu vois, moi j'aimerais, ça n'a pas grand-chose à voir, mais là, ils ont vachement laissé tomber tout ce qui est Tegra. Moi, j'aimerais même une nouvelle version de Tegra avec du raytracing, du DLSS, des trucs. Funaise, quoi. La suite 2, peut-être. Est-ce que justement, ça n'arrivera pas potentiellement dans une prochaine ? Oui, mais tu vois, la AMD, ils balancent quand même leur puce partout, dans la Steam Deck, dans des trucs comme ça avec l'architecture. Oui, mais c'est parce qu'en fait, ils sont les seuls à avoir les APU. Ils sont les seuls à proposer à la fois le CPU et le GPU. Nvidia fait pas de CPU, donc du coup, ils peuvent pas faire... Enfin, le Tegra, c'est quand même un SOC. Oui, mais c'est un SOC, mais c'est pas un APU. C'est pas du 886. Et c'est pour ça que ça marche pas de la même façon. Donc c'est fini. Nous n'irons pas à la noce. Et non, et non, et non. Christesse. 1,5 milliard. Le prix de la caution, ça m'étonnerait la tête déjà. Le chèque de caution, de Microsoft par exemple. Oui, je crois qu'on est à 4... Oui, c'est beaucoup. 4 milliards ou un truc comme ça, c'est un truc énorme. Avec Activision, oui. Oui, je sais plus, c'est un truc énorme. Mais eux, ils peuvent avoir peur aussi, même si tout le monde dit que ce sera moins anti-concurrentiel. Il faut voir que les autorités, en fait, elles ont une vision à beaucoup plus long terme. C'est-à-dire que quand Microsoft annonce qu'on va être le numéro 3 avec leur achat, les autorités de la concurrence, leur intérêt, c'est de voir à 10 ans qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils seront pas numéro 1 ? Voilà, et c'est pour ça c'est pour ça qu'ils se blindent et c'est divinatoire. Divinatoire. C'est exactement ça. Bon, on lâche le PPG ? Non, mais... Attention ! C'est pas un problème, j'ai des news. Non, là, c'est des news déjà. C'est des petites news, mais elles sont des news. Des petites news de PPG, on le connaît, hein ? PPG, excuse-moi. Non, parce que la smartphone, c'est va, là, tout ça. L'architecture, des trucs qu'on ne comprend pas. Moi, j'attends de tester à fond parce que je ne l'ai pas fait, le S22 Ultra. J'ai commencé à regarder, par la stabilité, notamment par le Zoom x10, qui nous a vraiment bluffés parce que sur le S21 Ultra, le Zoom x10, on avait vraiment des sensations de vibrations permanentes et là, ils ont compensé sans que les problèmes de flou. On ne sait pas comment ils ont fait. Donc, moi, j'attends vraiment de le tester parce que je suis vraiment curieux sur le produit. Je pense qu'il y a des trucs qui ont réellement été faits dessus, mais il faudra trouver lesquels, exactement. Ouais. C'est plutôt ça, hein ? Voilà. Vous imaginez, là, il doit nous parler audio. Donc, quand il va nous reparler des S22, ça prend. Non, mais je vais y aller mollo parce que tout le monde l'aura fait et tout. Qu'est-ce que tu nous annonces de beau, alors ? Je vais te donner ça, Mélinda. Vas-y. On va parler d'une marque que j'aime bien. Une marque que j'aime bien, aussi. Une marque à laquelle on ne pense pas. Tu fais autre chose que des platines. Voilà, des platines ou des amplis ou des enceintes. La marque Technics. Alors, Technics, c'est quand même une étonnante marque japonais. C'est le groupe Matsushita. Et ils sont très, très forts. C'est Technics, c'est Panasonic. C'est vraiment une boîte d'ingénieurs. Et là, est-ce que par hasard, ce qu'a Mélinda là sur la tête et sur les oreilles, ça ne serait pas un des concurrents justement d'un modèle comme... C'est Sony. On dirait le Mini XM. Un petit peu. Est-ce que ce ne serait pas le premier tir hostile de la part de Technics envers leurs copains de chez Sony avec le XM4, XM3 et envers Bose, notamment, qui n'a pas le dixième de ce que je vais vous dire maintenant. Alors, le produit que Mélinda a entre les mains est un produit qui s'appelle le A800 qui était murmuré, annoncé. J'en ai entendu parler. Comme il n'y a pas eu les gens au CES, je n'ai pas pu leur en parler, mais il était déjà dans les tiroirs. C'est sa maman qui bosse dessus. Ils ont bossé pendant plusieurs mois sur ce produit qui est un casque à réduction de bruit numérique totalement IFI. C'est-à-dire qu'il est à la fois réduction de bruit numérique et comme peut le faire Sony avec le XM3, XM4, c'est la division haute fidélité donc IFI qui a créé ce casque. C'est-à-dire qu'en effet, si tu l'utilises ce petit casque en étant en connexion Bluetooth, tu vas avoir justement les codecs qui vont avec puisque tu as le USB-C, le AAC et le LDAC de Sony donc bien sûr ça compresse mais c'est ARS et si tu l'utilises en passif donc tu mets tes petits câbles, tu as un produit IFI avec une bande passante qui va de 5 à 40 000 Hz. En gros, tu as le beurre et l'argent du beurre. Comme le Sony XM4 ou XM3. Très confortable. Très confortable. Il est très confortable. Extrêmement confortable. Il est un peu lourd en main mais une fois que tu l'as sur la tête... Voilà, il est un peu lourd parce qu'ils ont mis des choses dedans. Il y a des coussinets adaptatifs qui sont justement vachement bien et qui se font vraiment à toutes les oreilles. J'essaie avec beaucoup de monde. Alors les drivers à l'intérieur, les drivers c'est vraiment Technics. Ils l'ont fait avec un diaphragme de trois couches, chambre acoustique évoluée donc c'est compatible avec les signaux dits ARS 24 bits donc ça va très 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 loin. Alors le Bluetooth est multipoint sur le produit avec une excellente sensibilité. Il monte à 105 dB, c'est un des seuls avec très peu d'énergie. Il va donner de la patate. En plus 34 ohms, aucune opposition au courant. Tu mets ça sur un smartphone avec une mini jack ou n'importe quel baladeur on va parler tout à l'heure. Ça décolle. Alors le plus fort n'est pas là. C'est qu'ils ont bossé pour faire un truc que d'autres ne font pas parce que quelque part c'est coûte cher en développement. Ils se sont dit quel est le problème quand on donne des appels téléphoniques ? Le problème numéro un c'est que quand tu es dans la rue quelque part tu as du vent. Et le vent, il peut venir de là, de là, en frontal donc l'idée c'est de doubler déjà les micros de captation. Si ici il sent qu'il y a du vent, il va les atténuer, il va prendre le côté où il n'y en a pas. Il va bim former l'endroit où le vent va se pointer. Du coup il y a 4 micros pour la réduction de vent et il y a 4 micros pour la réduction de bruit. Il y a 8 micros à bord du bousin quand même. Je ne sais pas si on peut voir à l'écran voilà il y a des micros partout ça c'est du délire. Ils en ont mis 8 pour justement se faire à tous les cas de figure pour bim former suivant l'endroit où tu vas avoir ta voix qui va porter, pas porter. Je trouve ça absolument dingue. Moi je ne l'ai pas encore testé je l'ai reçu là hop je vais certainement le tester on pourra parler la semaine prochaine. Donc 8 micros un mode transparent avec un truc qui va aider également les gens qui pourrait même être un peu malentendant. Tu as un mode transparent et un mode attention. C'est un truc qu'on fait beaucoup maintenant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là tu vas avoir la captation qui va être soulevée avec les médiums. C'est-à-dire qu'une voix humaine ou bien les annonces dans un aéroport vont être amplifiées à ce moment-là quand tu vas avoir le mode transparent. Ce n'est pas uniquement neutre. Tu as neutre ou amplification de la voix humaine ou des voix. Ça il y a des doutes amplifiées ? Oui, mais il est amplifié neutre. Il ne module pas. C'est-à-dire qu'il est amplifié et il te donne la transparence de la rue. D'accord. Quel que soit ce qui se passe le casque Apple va te faire comme si tu n'avais pas le casque. Là ce n'est pas ça. Tu as un mode transparent plus un mode que tu peux rajouter. Il va augmenter le... Les Buds de Samsung le font. Ils peuvent mettre 20% de plus sur les voix humaines. D'accord. Le seul truc qu'il y a sur les AirPods Max et Pro c'est le conversion boost qui fait que tu peux amplifier une voix mais à proximité. En mode transparent en fait tu as la voix de la personne à laquelle tu parles qui est amplifiée mais ce n'est pas la même chose. C'est une sorte de beamforming. Il y a une détection automatique ou pas du tout ? C'est à toi de l'activer ce mode ? Justement c'est un mode optionnel. Soit tu as le transparent pile poil soit tu actives le mode attention et dans ce cas-là il va chercher la voix. C'est deux modes différents. Ah oui, c'est pour ça c'est de la séparer. Là tu as deux modes. Par contre il n'y a pas de détection quand tu es allé à l'aéroport il y a une annonce ça ne passe pas automatiquement en mode transparent. Le XM3, XM4 dans un niveau humain il arrête la réduction de bruit il baisse la musique. Ça c'est Sony mais là peut-être c'est dessus c'est sur l'application une application avec iOS ou Android assistant vocaux capteur de lecture bon s'il y a une lecture il s'arrête machin truc alors l'autonomie ils ont pété les scores. L'autonomie sur un produit qui a 8 micros à bord ils annoncent en AAC donc classique avec la réduction de bruit 50 heures. Ah oui ? Ils sont comme ça les gars ? C'est pas mal. Ils sont chauds ? Ils sont 50 heures ? On ne connaît pas le prix encore. Justement 50 heures sois confiante 60 heures sur la réduction de bruit numérique en AAC Sans réduction ? 60 heures 60 heures s'il n'y a pas la réduction de bruit numérique. Et si tu as le LDAC qui est plus gourmand donc le codec de Sony qui est plus gourmand tu as 40 heures avec le LDAC et 50 heures sans réduction de bruit et 50 heures avec 100. Tu n'as que 40 heures. Voilà 40 heures. Alors 3 heures de charge totale ou bien 15 minutes en rapide tu as déjà quelques heures et bien le prix est une surprise. Alors attends on est sur un en concurrence on doit être à 450 comme ça. Combien coûte-t-il le XM3 ? 400 à peu près au lancement. Oui c'est ça. 350 il était le Milix et moi je... Melinda à ma connaissance 349. De quoi le Milix ? Celui-là moi je l'aurais mis au même prix en sachant par rapport à ce que Pépé a dit qu'il avait plus que les autres et sachant que Technix il ne s'enflamme pas souvent sur ce genre de prix-là et c'est pour ça que je l'aurais mis au même prix. C'est très correct. C'est plus que correct et il est très quali. Il est super quali moi je vais vraiment le tester à fond. Après ce qu'il faut voir c'est la qualité de la réduction. C'est exact par rapport à la concurrence. C'est toujours été le problème. Et puis la qualité aussi même sonore globale. Technix je n'ai pas trop emmerdé avec ça. Ok bah tant mieux. Ça c'est à moi Technix je ne sais pas ce que tu en penses Melinda mais ils ont une réputation quand même exceptionnelle. Technix sur le son ils sont exceptionnels. Vraiment. Dans le chat les gens qui ont notamment des platines des systèmes audio des 1200 ou les systèmes audio enceintes pack On est sur la grosse grosse quali. Et la quali parce que là justement quand les techniques étaient revenus sur le devant de la scène avec la hi-fi ils ont monté les tarifs. Les platines ils coûtaient cher mais sur toute la partie casque et intra ils ont des petits écouteurs aussi les petits intra les petits intra à 1150 euros qui sont divins les CX Non CX c'est quoi eux ? AZ C'est Sennheiser les CX C'est AZ ou je ne sais quoi Il y en a 150 euros ou les gros à 300 Technix c'est très très bien Je vais le tester parce que je suis très curieux de savoir Il a beaucoup de choses mais sinon Sinon le retour là on parle aux vieux Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit mot Il n'y a que lui qui présente des trucs comme ça C'est ça qui est bien Mais non Berga Frandroid a fait un truc ce matin Mais oui Nous aussi On l'a fait Je vais parler maintenant Je n'ai pas regardé un peu les commentaires des gens mais il y avait déjà 1200 likes sur le truc de Frandroid Vous pouvez aller lire l'article aussi Écoutez Pépé là et pour plus d'infos vous allez lire l'article C'est que je fais l'article non ? Je ne sais pas On avait repéré ça C'était excellent Le retour du baladeur audio chez Sony Alors là quand on dit baladeur audio c'est vraiment old school On est d'accord On pense souvent à Sony par défaut Par défaut alors que dans le monde ce n'est pas eux qui vendent le plus c'est Frio et Astell & Kern C'est mythique C'est mythique qui est un modèle Astell & Kern Et là il balance un truc je m'y attendais Je me suis dit comme ça continue à bien tourner en Asie et à bien se vendre ils ont balancé deux références qui arriveront au mois d'avril en Europe Donc il y a un modèle audiophile et très audiophile Il n'y a rien en dessous de 1400 euros C'est quoi un audiophile et un très audiophile ? C'est celui qui met 1400 balles dans un baladeur Déjà c'est le Kahn Le Kahn C'est le mien Ça c'est pas les nouveaux Astell & Kern Ça c'est un vieux On dirait un rasoir électrique C'est parce qu'il y a une grosse batterie dedans Il a la batterie de la mort Tu vois les pavés que tu lances il y a les pavés il y a ça C'est le mèche 68 de l'audio Grosse batterie ça veut pas forcément dire grosse autonomie dans ce cas ça veut plus dire grosse consommation Bon bref Voilà Alors deux baladeurs audio chez Sony Alors on va faire la fin Les références de Sony ils auraient pu l'appeler Berthe ou Ginette mais là c'est attendez-vous bien N-W-W-M-1-Z-M-2 c'est le haut de gamme N-W-W-M-1-A-M-2 c'est le début de gamme 1400 et 3700 euros Excuse-moi mais pourquoi ils l'ont pas appelé Walkman ? Mais parce que le nom il va pas Le Sony Walkman 2021 tout le monde l'achète Il faudrait l'appeler Tous les vieux le Walkman Pro Il y a une gamme de casques qui a presque ses mêmes références en audio et qui fait CWM C'est Sony Ils adorent mettre des lettres et des chiffres Ce qui est fou c'est qu'ils avaient le Walkman un nom mythique ils l'utilisent pas Mais ils te le vendent ils te l'annoncent comme le renouveau du Walkman Oui d'accord mais appelez le Walkman Bref Vous avez raison à la base moi quand j'ai vu arriver la référence j'ai dit ils vont pas continuer les précédents c'était déjà ça Bref Donc la différence de base entre les deux produits le tarif c'est comme une voiture qui serait avec une finition normale et une finition plaqué or Voilà Donc si tu veux quelque part le plus haut de gamme un châssis cuivre plaqué or avec quelques composants qui sont un peu différents mais globalement qu'est-ce qui justifie le prix d'un produit pareil c'est les composants audiophiles vraiment le choix des condensateurs le choix des soudures à l'or à l'intérieur carrément une horloge donc pour le giteur pour qu'il y en ait le son le meilleur tu dois dire ce que tu veux Est-ce que Il est sympa En vrai quel est l'intérêt d'avoir des soudures à l'or ? Une vraie question Ah mais c'est la conduction Ah d'accord Ah bah attends L'or c'est bien c'est la conduction c'est-à-dire c'est droit devant il n'y a rien qui bloque ça coûte cher c'est pas de l'or complet il y a une sorte d'or il y a un nom avec qui permet justement la meilleure conduction possible donc de suite ils ont leur sistri leur circuit à eux qui s'appelle DSEE mais ça existe sur des produits à pas cher c'est un truc où quand tu as un signal qui n'est pas très très bon il te l'upscale il te l'upgrade et là c'est le ultimate bien sûr à ce prix là ils vont dire que tu mets du MP3 ça sonne comme Lady Gaga en 24 bits tu vois c'est un peu le truc alors bien sûr connectique haut de gamme avec Abort alors il faut voir que ces produits en effet ils appellent ça le renouveau parce que les gens ont toujours l'idée et Milena l'a bien souligné d'un truc qui était old school ces produits se pointent ils ont Android d'abord on peut les mettre en réseau ils peuvent avoir du streaming c'est-à-dire que vraiment ce sont des interfaces et en même temps des produits qu'on enlève de chez soi et qu'on part pas de rouille avec qui sont bêtes tu vois pour moi c'est essentiel tu peux pas le faire c'est nous non non tu peux faire le streaming avec tu peux le mettre en réseau tu peux tout faire avec t'as un écran 5 pouces sur les produits donc que j'aurai au mois de avril je pense qu'ils vont arriver batterie alors là batterie 40 heures sur le produit mais avec le flac uniquement avec pas trop de débit 128 gigas ou 258 gigas de mémoire et tous les fichiers audio possibles que ce soit des fichiers très haute définition et haute donc les baladors sont lancés actuellement en Asie puisque j'ai vu les vidéos de nos confrères japonais ils sont encensés par la presse sur place croyez bien ça se vend vous posez pas de questions sur le marché asiatique ça se vend ils le feraient pas sinon mais oui ils sont pas fous le développement de ça en Occident c'est passé mais eux sur place ça sort en Europe ou pas ah oui là au printemps au printemps et je suppose qu'on fait mais moi en effet je suis d'accord sur le truc qu'à un moment donné d'abord je m'attendais à une édition collector tu sais d'un truc le Walkman a fêté donc chez eux j'ai plus combien de temps 40 ans ils ont fait une petite édition collector ils ont pas fait la promo d'un produit qui avait le look d'un des premiers il s'est passé à l'as et ils foutent la gomme sur autre chose donc ce sont des choix mais c'est des produits que je vais tester avec plaisir c'est vrai que ça peut paraître old school mais globalement ces produits il leur manque une carte SIM dedans question tu écoutes quoi avec ? comment tu écoutes ta musique ? alors moi j'écoute des fichiers en qualité CD ou IRS mais vraiment des fichiers que tu charges toi-même en fait j'achète chez Coboz où j'ai des CD audio et je les télécharge et je fais des drag and drop de toute façon tous ces produits sont compatibles drag and drop tu branches tu branches dans ton PC n'importe quoi tu te charges tu t'en fous comme un disque externe ouais c'est ça tu charges tu peux lire des vidéos là-dessus ? celui-ci Android oui oui tu peux il peut avoir YouTube et les services de streaming comme ça tu gâches complètement la qualité du truc les fillots tu peux avoir YouTube dessus c'est pour ça les écrans sont plus en plus grands ça c'est un petit les autres sur des écrans 5 pouces, 6 pouces les baladeurs paf tu le mets comme ça tu le poses et tu peux regarder un truc en streaming je vois que celui-là tu peux mettre une carte SD celui-ci oui alors ce sera peut-être pas sur celui-ci je ne sais pas sur l'extension mais voilà c'est des produits intéressants donc je voulais en parler parce que je trouvais ça drôle et puis il n'y a qu'ici que je peux le faire quelque part les gens sont comprensifs avec moi heureusement que tu es là pour le faire et c'est sur Android au niveau du prix tu as dit 1400 euros mais pour la version de base ouais 3000 ah c'est 3000 ah voilà donc si on veut le truc bling bling c'est 3700 euros si on veut le truc où tu le sors et tu dis tiens voilà à 3700 tu prends le casque à 1500 balles de pépé qui pourra l'avec disons que tu as intérêt à avoir un bon casque il y a des bundles justement qui rentrent avec ZM2 ou un truc comme ça tu as des casques haut de gamme des membranes particulières et ils vendent des bundles au Japon avec en Asie voilà mais c'est un produit atypique ça me fait plaisir je peux le faire merci pépé repose toi ton symposium oui tu as un peu de temps on va reparler smartphone chrono on va parler Android ça te manquait on a fait Nvidia la vraie la vraie news c'est que simplement ça y est Android 13 est officiellement lancé pour ceux qui n'ont pas encore Android 12 sachez qu'Android 13 arrive déjà et il a le meilleur nom de la terre j'ai pas le nom tu as pas le nom Android 13 non c'est quoi le nom apparemment c'est vraiment Tiramisu c'est vrai ou pas apparemment c'est vrai donc ça me fait plaisir meilleur dessert de la terre sachez-le moi c'est le même préféré il fait partie de mon top 3 avec le Tissier qui est l'opéra c'est pour ça que je t'autorise à parler d'Android 13 on peut faire un top dessert plutôt que de parler de tech la Tiramisu c'est dedans moi c'est le flanc c'est très simple le riolé bien fait Android riolé ça serait super mal Android c'est déjà passé le R Android Tiramisu ça a quand même un peu plus de classe on est en train de faire la news de Crono vous savez pourquoi simplement parce que ça y est on est la première donc vous savez comment ça marche pour Android en général il y a d'abord ce qu'on appelle les développeurs preview qui sont les versions que moi je n'installe absolument jamais je laisse ça pour certains de tes amis de chez Frandroid pour les malades on salue mes collègues de chez Frandroid par exemple moi jamais de la vie je n'installe un truc comme ça parce que déjà tu dois tout flasher ton smartphone donc il faut qu'il fasse des sauvegardes enfin bref c'est Kassim qui fait ça non ? Kassim, Manu Manu je crois qu'il aime bien Manu je pense qu'il vient de l'installer déjà à mon avis donc et en fait d'abord il y a les développeurs preview pendant quelques mois donc les développeurs preview 1 puis 2 donc là c'est février elle vient de sortir c'était hier la première développeur preview puis la deuxième version qui sortira en mars après il y a les bêtas donc d'abord ils font une première phase de bêtas il me semble où ce n'est pas ce qu'on appelle de l'OTA donc ce n'est pas genre tu t'inscris sur le site développeurs preview ça arrive comme ça voilà après vers il y a donc de avril jusqu'à juillet à peu près tu auras toute une série de bêtas vers la bêta 2-3 donc je pense en général c'est la bêta 3 au mois de juin à peu près tu as la bêta qui peut être prise en OTA comme on dit donc grosso modo tu t'inscris sur le site et là il te le propose automatiquement sur ton smartphone compatible ça il faut signaler c'est en général le moment qui est après la conférence Google I.O de Google où il présente officiellement le nouvel Android exactement donc avant c'était que les pixels mais depuis quelques années il y a quand même une dizaine de marques minimum qui permettent d'installer assez rapidement même si sur certains OnePlus je me rappelle que sur Android ils avaient scopé il ne fallait pas le faire mais en tout cas moi dès qu'il y a les bêtas qui sont en OTA donc quand elles sont proposées de façon naturelle moi c'est à ce moment-là que personnellement j'installe les bêtas parce que les Manu les Kassim ont déjà essuyé les plâtres pour moi donc je suis plutôt tranquille c'est Omar aussi je crois qu'il s'y peut Omar ils ont déjà tout pris pour moi donc voilà et pour une sortie en général vers l'automne peut-être un peu avant l'automne ou de septembre pour une sortie officielle donc là Android 13 grosso modo qu'est-ce qu'on a vu de nouveau moi je n'ai pas vu mais qu'est-ce que les sites ont mis de ce qu'il y avait de nouveau c'est pas trop en vrai en vrai en vrai franchement ils ont mis plus d'accent sur le privacy comme on dit ça en français la confidentialité la confidentialité la vie privée exactement c'est le grand thématique c'est vrai que c'était déjà le cas sur sur Android 12 ils avaient mis pas mal l'accent dessus et puis tout ce qui est vous savez sur Android 12 il y a déjà sur Samsung aussi d'ailleurs il le fait très bien il y a déjà les icônes qui sont liées à ton thème avec notamment le jeu de couleurs qui change en fonction de ton fond d'écran avec Material You là apparemment il pousse encore plus loin notamment je ne sais pas si on va le voir sur mon smartphone on le voit pour trois applications qui sont en bas vous voyez qu'elles sont noires parce que j'ai mon j'ai mon thème sombre donc du coup mes applications qui sont liées à Google sont noires et ce sera le cas pour d'autant plus d'applications donc bon c'était juste pour dire que ça y est c'est parti je sais que certains attendent encore Android 12 non non les gens attendent Android 12 écoutez je pense notamment à Motorola qui font de très bons smartphones avec leur Edge et quand j'ai demandé alors Android 12 ils m'ont fait soon en général c'est soon on verra bien j'espère après de ce qu'on voit c'est quand même une petite évolution Android 12 c'est pas la grosse en fait tu sais le truc c'est que Android 12 avant qu'il ne présente avec I.O. Material View avec oui I.O. Material View etc on disait aussi pareil tu sais au début à chaque fois dans les premiers développeurs preview c'est un peu plus ambitieux quand même il l'avait lancé côté ambition etc j'attends de voir ce qu'ils vont proposer j'attends surtout qu'il y ait vous savez les avancées de Google qu'ils ont présenté dans Google I.O. qui sont liées notamment à la recherche avec le contexte etc avec la recherche qui est étendue ou même qui est raffinée selon ce que tu es en train de chercher genre tu cherches quel type de peinture acrylique qui te propose des trucs bien spécifiques etc j'attends de voir si ça va être imbriqué là-dedans les pantones les fameuses couleurs pantone où tu peux limite déjà tout mettre c'est les couleurs officielles et en fait tu peux choisir un peu tes couleurs mais c'est vrai que là sur Android 13 on n'a pas grand chose donc on attendra attendez donc en tout cas il est déjà là donc moi à chaque fois je suis content quand il y a une nouvelle version d'Android qui sort parce que moi c'est vrai que j'aime bien pour l'instant j'ai beaucoup aimé les dernières avancées d'Android qui comme souvent reprend un petit peu de chez Apple avec de vraies innovations et Apple aussi qui rentre un petit peu chez Android de façon c'est mais oui ils se piquent chacun à leur tour dans les trucs pour le meilleur de nous les consommateurs c'est vrai qu'il n'y a plus de grosses innovations parce qu'on arrive quand même à un plafond sur les innovations sur les OS c'est du peaufinage peut-être qu'il y est joué après c'est tout ce qui est pliant peut-être qu'il y aura des innovations il faut savoir justement que pour ça il y a déjà une bêta qui est arrivée récemment sur les Pixel 6 qui était disponible sur toute la gamme Pixel mais pas sur les 6 qui s'appelle Android 12 L qui est un Android qui est justement formaté pour des appareils avec de plus grands PPI donc pixels per inch donc avec une densité d'image plus grande notamment sur les grands formats et qui permet des optimisations notamment sur tout ce qui est les tuiles je ne sais pas comment ça s'appelle mais les grosses tuiles qui sont en haut et des petits trucs moi j'avais installé sur mon Pixel 4 XL pour voir ce que ça donnait en termes de et les vrais changements que personnellement j'avais remarqué pas grand chose pour être honnête mais tu avais notamment du retour haptique quand tu te baladais rien que dans le menu d'application comme ça tu avais une sorte de retour haptique qui était plus agréable qui faisait une sorte de comme sur la Switch avec les vibrations HD ce genre de choses donc pas grand chose donc il faut savoir que la bêta d'Android 12 L est disponible sur Pixel mais que moi je ne l'ai pas installée parce que elle est vraiment dédiée aux très grands écrans et en plus le bénéfice risque comme on aime employer dans notre contexte actuel n'est pas très avantageux en ce qui me concerne dans la mesure où Android 12 je trouve fonctionne très bien et qu'une version L qui n'est pas en phase finale avec le peu d'ajouts je n'ai pas envie de prendre le risque est-ce qu'on prend le risque chez Shadow de tester la VR ? alors oui et d'ailleurs ils ont fait une super vidéo que j'avais mis dans le conducteur donc j'espère qu'elle y est encore et qu'on pourra regarder une petite partie en même temps ils ont fait une vidéo didactique qui explique simplement comment installer la VR sur Shadow alors il faut savoir que via Shadow la VR existe depuis longtemps de façon officieuse c'est-à-dire que si tu as par exemple un Oculus Quest ou même j'imagine d'autres cas personnellement je n'ai jamais essayé la VR sur Shadow d'ailleurs j'ai très peu essayé Shadow en tout cas ça fait longtemps que je n'ai pas essayé Shadow donc je ne sais pas du tout à quel point le service fonctionne bien aujourd'hui même si je sais que ça fonctionne même s'ils sont malheureusement encore ils subissent la pénurie comme tout le monde ils sont bloqués en 1080 voilà ils sont bloqués en 1080 mais en tout cas aujourd'hui ils permettent d'utiliser la VR de façon 100% autonome et ça c'est vachement cool parce que ça veut dire que grosso modo le chat Shadow il m'énerve va-t'en c'est pas de question pour toi laisse-moi trop lire c'est le bot Shadow qui te contacte le bot qui me harcèle donc non ce qui est vachement cool vis-à-vis de Shadow en VR c'est qu'en fait ça ne fonctionne alors dans ce que eux proposent donc c'est une application en All Access qui s'appelle Shadow VR il me semble Shadow VR ça s'appelle Shadow VR et simplement sur le store de votre Oculus vous téléchargez l'application donc de Shadow VR qui est une application dédiée là vous vous connectez tout est expliqué dans la vidéo que j'ai mis dans le conducteur mais là vous vous connectez à votre compte Shadow et en fait une fois que vous êtes connecté vous allez sur votre Quest et l'application directement dans votre Quest qui est un casque autonome rappelons Quest 1 et Quest 2 des casques autonomes vous permettent de vous connecter à votre Shadow et là vous avez une fois que vous avez votre PC Shadow qui est connecté à votre casque VR et que vous avez lié et que vous avez lancé SteamVR une fois pour voir juste le fait d'avoir téléchargé SteamVR sur votre PC Shadow et bien là Shadow va automatiquement vous lancer sur une interface Home VR de Steam et une fois que vous êtes là et bien vous pouvez ça c'est l'interface ça c'est l'interface ça c'est l'interface enfin oui SteamVR ça c'est l'interface et vous avez cliqué sur Steam start Shadow VR une fois que vous avez vous le configurez une fois et puis c'est réglé et une fois que vous avez lancé ça et bien vous pouvez directement lancer tous vos jeux VR depuis SteamVR en natif c'est comment utiliser SteamVR sur ton casque Quest c'est exactement ça mais de façon mais sans avoir besoin de ton PC du coup c'est ça parce qu'aujourd'hui on peut utiliser avec un Quest 2 ce que je fais moi tous les jours sans fil ton PC t'es habitué SteamVR il est lancé tu mets ton casque tu te mets en mode VR avec ton casque en mode Oculus Link et c'est réglé aujourd'hui d'ailleurs il n'y a même plus besoin de faire la démarche d'ouvrir Oculus ça le fait tout seul c'est à dire qu'avant il y avait ça à faire en plus là maintenant tu prends ton casque tu l'allumes il voit quel PC est sur le réseau moi j'ai plusieurs PC qui sont connectés à mon casque je choisis lequel je veux et paf c'est réglé là leur promesse c'est quoi c'est que tu achètes un casque VR Oculus Quest qui est à mon sens le meilleur rapport qualité prix qui existe dans la VR aujourd'hui tu connectes ton ShadowTech à ton casque VR avec 2-3 étapes qui vont relativement vite disons-le et une fois que c'est fait tu peux lancer tes jeux VR directement de façon 100% autonome et ça pour le coup ils disent ils sont les premiers à le faire et en fait c'est vrai ils sont juste les premiers à faire ça à te permettre d'utiliser de la VR 100% de cloud après je sais ce que tu vas dire je te vois venir moi j'ai deux bémols c'est la vacance à voir ce que ça donne à voir ce que ça donne sachant que moi j'ai vu un ami de Gamergen après ils sont très bons là-dessus justement Gamergen ce sont de gros fans de Quest et mince j'ai oublié comment il s'appelle mon ami de Gamergen Eric Eric de Brocaire merci il fait beaucoup de vidéos pour montrer un petit peu comment associer Shadow avec le Quest mais bien avant qu'il y ait la solution et en fait il avait montré des démos il a des vidéos il montre des démos de Beat Saber j'imagine que le cerveau doit s'habituer à la petite latence qu'il y a pour pouvoir anticiper au bout d'un moment mais en tout cas ça fonctionne donc là j'imagine qu'en natif ça doit fonctionner d'autant mieux potentiellement j'ai pas essayé mais ce serait quelque chose qu'il faudrait qu'on essaie à l'occasion je pense mes chers amis et du coup là ce qui est cool c'est que par défaut t'arrives tu mets ton casque tu veux jouer à FlyFalix et tu peux lancer et ton deuxième bémol je le vois venir parce que je dis à FlyFalix est-ce que tu peux jouer avec FlyFalix avec une 1080 voilà je savais en fait en réalité je ne sais pas la réponse c'est oui en fait en vrai oui alors avec FlyFalix c'est peut-être pas moins gourmand mais je pense ça genre l'ONECO 2 je l'avais testé avec une 3080 Ti quand même chez moi il y a des moments c'était pas idéal donc tu pourras pas jouer à tout c'était clair et net le vrai souci de Shadow aujourd'hui et Dieu sait qu'ils ont une bonne techno et pareil c'est pas un moment où j'ai pas testé mais c'est aujourd'hui en termes de latence c'est une techno qui marche excellemment bien c'est qu'ils sont bloqués avec une confine qui a deux générations de retard et c'est pas de leur faute ils sont victimes comme tout le monde du truc et le truc c'est qu'aujourd'hui tu payes quand même 30 euros pour une machine c'est surtout le rapport enfin en fait si tu veux moi dans mon spectre en tant que joueur je trouve que c'est un peu cher mais c'est vrai que Shadow c'est pas que du jeu vidéo c'est du cloud computing c'est pas du cloud gaming c'est du cloud computing global donc en fait c'est quand même un PC complet qu'on te laisse à disposition il n'y a pas de limite de bibliothèque il n'y a pas de limite d'application tu as juste une limite d'espace de stockage parce que tu as un espace qui est dédié donc c'est vrai que ça peut faire un peu cher vis-à-vis de ça et c'est vrai qu'une 1080 c'est un peu dommage qu'il soit bloqué là-dedans mais ils font des efforts en tout cas c'est pas de leur faute à ce niveau-là et j'espère vraiment pour eux que ça va se déverrouiller pour qu'ils puissent enfin proposer des choses de plus ils avaient dit qu'ils espèrent pouvoir lancer une nouvelle offre d'ici l'été avec des nouvelles conflits il n'y a plus qu'une seule offre qui est un peu chère bah oui c'est ça le problème donc voilà donc on espère qu'en tout cas moi j'ai envie d'y croire de toute façon c'est quand même une boîte qui a été précurseur dans le monde du cloud computing voire même du cloud gaming parce qu'avant c'est ce qu'ils mettaient en avant et j'ai envie en plus c'est une boîte française donc j'ai vraiment envie qu'ils réussissent et j'espère dans leurs vidéos moi j'ai beaucoup aimé le message qui était simplement on est en early access vous pouvez essayer si vous avez un quest chez vous mais on compte sur vous pour nous donner les différents retours ça c'est très bien moi je trouve c'est très très bien je vois l'heure qui défile donc comment on a Pépé qui est là qui est dans le starting block moi j'écoute par contre j'ai pas tout compris mais j'ai très très pertentable par contre j'ai trouvé l'interface super claire c'est dans le moment où pour accéder je trouve ce que t'as montré c'était super clair la vidéo est super bien faite super bien faite vraiment j'étais extrêmement clair si vous n'avez rien compris là ce qui vient d'être dit et que vous voulez rien comprendre au QLED ou peut-être essayer c'est maintenant pour le dossier et dis donc Pépé reviens là mais oui on va faire un petit dossier alors de quoi tu nous parles aujourd'hui écoute Mélinda j'ai rongé un peu mon frein parce que la semaine dernière donc j'étais pas là je me suis dit fallait que j'en parle fallait que j'en parle j'étais là mais voilà c'est là le QD OLED le fameux QD OLED l'évolution parce qu'il n'y avait pas assez d'appellations on est d'accord ben voilà mais de toute façon là le truc c'est que on va commencer à marcher sur la planète Mars avec ça c'est-à-dire que moi pour essayer de faire comprendre un petit peu aux gens qui nous regardent ce qu'est le QD OLED je vais d'abord repartir sur les bases rapides de ce qu'est l'OLED donc l'OLED chez LG c'est un terme que j'emploie pas souvent mais je vais le faire c'est du OLED alors ça recommence tu vas du mec non mais je sais plus je suis au bord de l'évanouissement donc le OLED c'est quoi ? on va voir un schéma à l'écran sur ce qu'est le OLED alors la technique il m'avait déjà perdu avec un OLED avec je sais pas trop quoi OLED oh la la Active Matrix OLED là le OLED le white OLED comment fonctionne je sais pas si vous voulez voilà c'est pas le bon ça c'est le blue parce qu'il y a du blue aussi c'est pas le bon c'est pas le bon c'est marqué il y a deux schémas c'est pas grave ce n'est pas grave je vous aime quand même alors le OLED chez LG ça veut dire que pour fabriquer voilà le OLED je fais une parenthèse mais j'imagine la tronche de la régie quand il reçoit les assets de pépé mais je suis désolé où est-ce qu'on met ça à quel moment je présente toutes mes confuses nous avons donc dû alors le OLED chez LG quand LG c'est à gauche la série visuelle on est d'accord le OLED en effet le WRGB c'est ce qu'on appelle le OLED il faut savoir un truc très important et que les gens peut-être ne savent pas LG n'a pas inventé l'OLED on est d'accord sur ce point c'est pas eux qui ont inventé ça eux ils ont pris des brevets pour le faire et dans les brevets qu'ont pris LG donc LG Display il y avait un brevet Kodak qui était basé sur des sous-pixels R, V, B et du blanc donc à chaque fois que tu as un pixel à l'écran tu as du R, V, B et du blanc qui sont mélangés c'est ce qu'on appelle le white OLED donc en effet le blanc est là pour soutenir un petit peu l'immunosité pour tout faire il faut savoir qu'il n'y a pas de rétroéclairage le OLED travaille tout seul et donc les dalles que vous avez sur les téléviseurs Panasonic, LG donc Display, Sony ou bien les téléviseurs Hisense sont des dalles OLED voilà il faut savoir que quand Samsung a fabriqué des écrans OLED OLED grande taille pas justement les petits eux n'ont pas vraiment pris ce brevet là parce qu'il faut savoir un truc c'est que Samsung a fabriqué les téléviseurs OLED ils en avaient ils en ont mis en vente pendant très longtemps exactement et à un moment donné ils ont dit ça va pas on maîtrise pas ou ça coûte trop cher ou peut-être qu'ils ont demandé trop de trucs à LG je sais pas je veux même pas savoir à un moment donné ils ont dit on arrête parce qu'on ne peut pas assurer soit disant la pérennité de nos produits ça peut marquer ils sont des diodes organiques on préfère aller vers le LCD le QD OLED le Quantum Dot tous nos produits donc Samsung a dit non on arrête l'OLED et entre temps ils ont commencé à travailler sur une autre technologie qui n'est pas celle du OLED du tout puisque la nouvelle technologie on va pouvoir remettre ce qu'on aurait dû mettre tout à l'heure mes petits loulous d'amour en régie ils ont travaillé avec une source qui cette fois-ci n'est pas du OLED puisque les diodes organiques sont bleues là c'est le OLED c'est le BLOLED le BLOLED le BLOLED donc le BLOLED c'est pas en effet on n'a pas des diodes enfin des diodes on n'a pas des émissions de toutes les couleurs on a donc une couche où c'est du bleu alors l'idée le bleu il faut le coiffer parce que sinon ils ont dit c'est très très bien nous on va mettre du bleu et on va rajouter devant le bleu nos propres quantum dots le quantum dot c'est quoi ? c'est des boîtes quantiques qui réagissent au passage de la lumière c'est-à-dire que vous pouvez les adresser vous dites par exemple tiens voilà tes nanocrystaux quand tu vas avoir du bleu tu vas me faire du rouge quand tu vas avoir du bleu tu vas me faire du vert et quand tu as du bleu du bleu donc voilà alors eux ils disent c'est très très bien si on a réussi à marier comme ça la couche bleue avec nos nanocrystaux par dessus enfin en effet le quantum dot on n'a plus besoin de gris parce que le problème le problème je fais des trucs comme ça avec le OLED c'est qu'il y en a fait l'émission mais il y a une grille par dessus une grille il y a des filtres et donc eux ils ont viré la grille et ils se disent comme on a viré la grille on a plus de luminosité puisque ça passe plus parce qu'on dit que l'OLED le défaut c'est qu'il dès qu'il commence à dépasser mille candélés au mètre carré soit il crame soit il ne va pas donc il est limité parce que l'OLED qu'on connaît maintenant il ne peut pas à la fois effidéliser la colorimétrie et pousser la luminosité en même temps il a un peu mal à faire les deux donc ils arrêtent ce qu'on appelle le clipping ils arrêtent à un moment donné avant que ça parte en brille donc voilà là le QD OLED la technique est complètement différente tout en étant basée sur l'OLED donc eux ils disent on a trouvé le Graal et c'est l'anneau pour tous les unifiés alors les avantages particuliers de ce système c'est qu'en effet avec une couche bleue plus les nanocrystaux on a un espace colorimétrique et un nombre de couleurs supérieurs c'est-à-dire qu'en effet on n'a pas à faire des filtres donc eux ils disent les propriétés des nanocrystaux permettent d'avoir notamment une plus grande couverture de l'espace colorimétrique et avoir plus de luminosité puisqu'elle n'est pas freinée et un angle de vision qui est également plus large puisqu'il n'y a plus la grille c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez l'image qui est plaquée vraiment sur l'avant du téléviseur il y a même une grille devant c'est au plus proche possible ça c'est l'idée du QD OLED il y a derrière une vidéo que j'aimerais qu'on envoie qui explique ça en mouvement à l'intérieur où on peut vraiment voir l'absence de grille on peut vraiment voir le côté amplification de tout ça alors il faut savoir c'est vraiment le meilleur des mondes c'est-à-dire que c'est à la fois de l'OLED et c'est à la fois tout ce qu'on peut faire autour du LCD tout en gardant la propriété de base qu'un OLED à mon avis peut continuer à marquer voici donc je ne sais pas si c'est la vidéo il y a une vidéo qui s'appelle je crois QD OLED Explication ah voilà c'est ça c'est ça mes loulous on voyait la petite voilà là on a donc avec les schémas il n'y a plus la grille regardez il n'y a plus la grille la grille a disparu de l'autre côté on a le QD Layer avec le blue donc de côté couverture de couleur gamut le volume de couleur monte et on peut monter à 1500 nits théoriques avec ce voilà regardez un petit peu de tous les côtés ils disent on pète les scores ça c'est vraiment le BT 2020 c'est tout ce qui est autour de l'Ultra HD donc ils ont une couverture plus large de la colorimétrie ils disent on peut fidéliser la colorimétrie de façon plus claire on a l'unisité qui grimpe regardez parce que dans ce cas là le QD Display n'est pas lui lié à un mélange de blanc de rouge de vert lui il a des nanocrystaux et on a une boost regardez c'est couleur par couleur c'est à dire que le problème quand on travaille différemment c'est qu'on ne peut pas gérer les couleurs de façon tout à fait correcte là ce sont de la théorie tout ce que je vous dis eux ils disent qu'on a justement les nanocrystaux attachés à telle 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 couleur sans gris il n'y a pas de blanc on peut booster le plus compliqué c'est le vert et vous voyez le vert c'est ce qui est passé le mieux en vidéo donc eux sur le papier ils disent voilà notre QD OLED qui reste un téléviseur OLED va plus loin alors ce truc qui m'a fait marrer pour essayer de détendre un petit peu l'atmosphère ça a été la réaction d'LG qui est fabuleuse j'étais au CES j'ai vu tomber le communiqué pendant que j'étais au CES et LG s'est fendu d'une page entière dans les magazines coréens enfin les journaux coréens en mettant un truc qu'ils aient un peu tué nous sommes heureux de retrouver Samsung dans le monde de l'OLED moi j'étais alors mort parce qu'en effet c'est la vérité ils ont dit welcome back Samsung dans le monde de l'OLED parce qu'en même temps ça leur sert à eux étant donné qu'ils sont les numéros de l'OLED de le monde savoir que Samsung se rallie également sous l'étendard OLED ils y trouvaient aussi leur compte parce qu'il ne faut pas oublier rappel que non seulement Samsung avait abandonné l'OLED mais gentiment ils nous avaient trouvé du QLED qui était quand même pas de l'OLED mais qui en avait l'approche de loin on a l'impression que c'est loin c'était quand même fait exprès c'était quand même c'était quand même enfin je ne dirais pas une arnaque mais c'était quand même un peu une escroquerie marketing une filoterie donc ils étaient quand même zouloterie comme dirait Dan zouloterie exactement ils étaient quand même complètement partis sur une voie pourquoi ils reviennent à ça ? Pourquoi après nous avoir expliqué pendant des années que c'était moins bien ? Moi j'ai ma petite théorie il faut savoir en effet que le QLED c'est du LCD donc en effet avoir annoncé qu'un téléviseur LCD était du QLED et avoir obligé les gens à croire que c'était du QLED uniquement c'est en effet une truanderie marketing avoir dit que c'était quand même mieux il fallait prendre ça maintenant plutôt que de l'OLED mais oui mais après pardon mais avec remplissez c'est un débat il faut vraiment les loulous qu'on participe ensemble non mais oui alors d'accord justement ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire et si j'ai tout compris j'espère c'est que tu vois ils disaient ouais mais nous on a une plus grande luminosité on a etc avec le QLED et là ils arrivent en disant regardez ce qui nous gênait dans l'OLED on a réussi à le dépasser avec certes un OLED mais malgré tout une plus grande luminosité c'était le point d'achoppement c'est-à-dire qu'ils disaient voilà l'OLED ne dépassant pas 1500 candelas pour nous c'était pas assez violent donc on pouvait essayer d'avoir d'autres technologies ils sont basés là-dessus sur la luminosité mais encore une fois je suis d'accord avec toi moi le retour qui est annoncé quand même il y a 3 ans parce que moi sur ma chaîne la vidéo a 3 ans annoncé le retour de Samsung là-dedans je pense parce qu'il y a une appétence sur l'OLED et que ça les ennuie quand même de ne pas avoir une part du gâteau on est d'accord clairement regarde t'as pas vu le nombre de fois notre premier dialogue dans une émission sur le stream Pépé c'était je te disais ouais alors comme ça l'OLED est mieux que le LCD et là tu m'as dit comment ça se vénère c'est ça ouais mais en tout cas tu vois c'est dans l'esprit global combien de fois on t'a posé cette question toujours mais oui mais c'est parce que dans l'esprit global quand tu dis en général tu mets le OLED au-dessus de point de vue du ressenti enfin tu vois dans l'esprit des gens mais par exemple les gamers ils préfèrent le LCD il y a une luminosité c'est très variable maintenant le HDR Dolby Vision étant sur tous ces téléviseurs il y a des variantes aussi on peut avoir des résultats différents mais non mais je parle juste du ressenti des gens je ne parle pas de nous parce que là le truc c'est que enfin je ne sais pas si tu vas en parler après mais ok tout ça c'est bien mais ils sont où les produits ils sont là ça arrive quand là je les ai vus et ben voilà attends on peut en acheter on va parler de ton retour là-dessus après ah oui mais là tout de suite on a donc attendez mais j'ai fait une chronique ah oui voilà on veut la télé ça fait une semaine qu'il nous l'a présent je vous rappelle je devais le faire la semaine dernière on a une vidéo qui s'appelle on voit les deux téléviseurs on a une vidéo où j'ai été filmé chez Sony donc le premier téléviseur QD OLED qui n'est pas finalisé attention il sortira ils disent toute petite parenthèse pourquoi ce n'est pas Samsung qui sort un produit et Sony d'abord il a expliqué il y a quelques temps tu n'étais pas là ce n'est pas ça mes petits amis il y a une vidéo où on voit deux écrans à un côté de l'autre c'est comparatif ou un truc comme ça mais ce n'est pas grave l'idée c'est que c'est Samsung Display qui a créé la technologie et Samsung Electronics c'est toujours le même problème chez Samsung ils sont très indépendants c'est vrai n'a pas embrassé le truc donc il faut juste que Samsung Electronics décide qu'ils vont prendre la technologie de Samsung Display pour le moment Samsung Display a donc vendu sa technologie même si Sony ne veut pas répondre parce que j'ai posé la question ça fait dix jours que j'enquête chez Sony et je veux savoir alors la dalle la dalle QD OLED et tout c'est CLG c'est une dalle QD OLED CLG et puis ils ne veulent pas le dire parce qu'ils ne donnent pas leur fournisseur mais c'est LG pardon vous j'allez dire tout le monde a compris en effet ils ne veulent pas dire d'où vient la dalle mais c'est Samsung et donc le truc c'est que en tant que LG Display ou Samsung Display ils se donnent le droit à ces deux entités de vendre leur dalle à qui ils veulent je comprends pas pourquoi j'ai bien compris c'est les seuls Samsung qui va faire des dalles QD OLED aujourd'hui sous ce nom là oui pourquoi Sony n'assume pas que Samsung est fourni parce que c'est industriel mais parce qu'en fait c'est comme disait BP il faut savoir que chez Samsung chacun fait son business donc Samsung Display a le droit de travailler avec qui ils veulent mais n'est qu'un fournisseur il s'appelle Samsung pas de chance pour lui il s'appellerait autrement tu vois ils n'auraient pas besoin de le dire le problème c'est que si tu dis Samsung Display les gens n'entendent que Samsung alors que ce n'est pas Samsung Electronics on sait très bien que les dalles de l'Apple c'est Samsung qui les fournit oui mais nous beaucoup de gens mais pas pour le monde mais c'est pas un secret je veux dire non c'est pas un secret industriel n'importe quel téléviseur d'où vient la dalle ils ne répondent pas Tony ils ne veulent jamais dire d'où ils viennent ils ne le font pas ils ne veulent pas mais c'est leur problème à la limite mais dans tous les cas le téléviseur malheureusement on n'a pas trouvé la vidéo c'est moi qui ai du mal la libellée le téléviseur je l'ai vu fonctionner comparé à un téléviseur OLED classique le problème pendant le comparatif c'est que un on nous a bien mis en garde que c'était un produit qui n'était pas définitif et deux les deux téléviseurs OLED parce que le reste de téléviseurs OLED étaient en mode vivid et on ne l'a pas bougé d'une mode vivid ça fait le plus violent le mode ultra vif avec une température des couleurs avec la musique dépoussée alors même le téléviseur classique OLED Sony qui peut monter à 1200 nits avec le QD OLED à côté qui doit en faire 200 de plus tu es devant tu dis bon ok la différence je ne la vois pas trop par contre la colorimétrie je l'ai trouvé plus fidèle sur le QD OLED mais je n'ai pas eu accès au réglage j'ai vu un produit qui n'était pas définitif donc je suppose que moi je vais avoir des mots très prudents étant donné que pour le moment on est sur une technologie dont on n'a pas vu la finalité finalisée par Sony le produit ne sortira peut-être même pas au premier semestre voire peut-être début du second semestre le truc c'est que là pour le moment il y a les annonces sur le terrain moi ce qui m'inquiéterait un tout petit peu d'abord ça serait le tarif parce que Sony ne communique pas là dessus et je me doute que peut-être en ayant acheté la dalle la différence entre un CD classique et un CD QD OLED tu montes à 40% de plus 50% de plus on va peut-être être sur les mêmes tarots que les premiers téléviseurs OLED à l'époque j'en sais rien et le truc moi ce que j'ai vu parce que j'étais quand même avec des confrères qui étaient là nous on a regardé c'est vrai que j'étais là un petit peu en train de dubitatif j'ai un peu peur que dans les magasins où le public ne voit pas vraiment un CD OLED qu'ok quand tu vois un téléviseur LCD quand tu vois un téléviseur OLED à côté le noir il est vachement noir sur les barres noires et surtout que c'est trompeur parce que pour moi QD OLED aux audits publics ça sonne QLED en fait les gens vont on peut rien comprendre c'est pas du tout tu vois ça c'est le mini c'est le microLED ah mais si c'est moi c'était il y a 3 ans quand j'ai annoncé le microLED le QLED c'est quand ils nous ont présenté les QLED c'est en 2018 voilà c'est ça c'était la première fois donc le truc moi ce qui m'inquièterait un petit peu parce qu'il y a des annonces c'est que sur le terrain voilà les anneaux qui réagissent au passage de la lumière et qui prennent une colorimétrie voilà tu mets le truc et les nanos vont changer de colorimétrie le truc c'est que ce qui m'inquièterait c'est qu'en effet on n'est pas non pas un coup d'épée dans l'eau mais que ce soit à la base une belle annonce et qu'on dise voilà c'est le QD OLED qu'on garde malgré tout les problèmes de marquage parce que ça reste une diode mais Samsung a dit il y aura moins de marquage j'aimerais bien savoir comment parce que c'est une diode organique sans grill, sans rien oui voilà c'est une diode organique donc si c'est organique tu peux la marquer sur les téléviseurs cathodiques tu avais les éléments phosphore qui marquaient qui pouvaient marquer et que le télévise soit très élevé moi je suis dans l'expectative où je suis extrêmement curieux extrêmement passionné je veux voir je veux tester les deux téléviseurs qu'on voit à un côté de l'autre malheureusement on n'a pas trop les images c'est ma faute certainement on voit que même les capteurs de smartphone ont vu que c'était la luminosité la même la colorimétrie était peu différente mais les deux les smartphones n'ont pas vu une luminosité où mon dieu c'était horrible ce qui est quand même pas très rassurant on avait les deux en mode vivid le mode vivid tu ne regardes jamais un truc en mode vivid personne ne regarde sa télé en mode vivid parce que c'est le moment où tu pousses la table au maximum c'est le truc de démo c'est le truc de démo et on n'a pas nous on n'avait pas on n'a pas eu la main sur le téléviseur encore c'est un proto donc on n'a pas eu la main de sonné journaliste et la Sony pour le moment c'est les seuls à avoir avancé un produit commercial officiellement à ma connaissance ce sont les seuls qui ont annoncé donc le produit qui s'appelle le A95K si la mémoire est bonne c'est le seul en 55 à 65 sans aucun tarif donné et utilisant derrière un nouveau bien sûr processeur pour booster encore plus large le XR donc 2000 c'est quoi c'est une gamme Ravia c'est dans l'intégralité de la gamme c'est leur gamme c'est leur gamme 2022 et il y a ce modèle à l'intérieur qui sera unique dans l'année c'est à dire qu'il n'y en a pas d'autre c'est à dire qu'ils ont leur gamme traditionnelle qui se pointe et un modèle qui ne libelle même pas comme QD OLED c'est un essai quoi c'est un tentatif il n'est même pas libellé QD OLED c'est à dire ils mettent sur le site que ce soit en France ou aux Etats-Unis le téléviseur OLED le plus lumineux qu'on ait jamais créé avec le plus de couleurs il ne libelle pas QD OLED parce que s'il libelle QD OLED ça va faire penser à qui ? à QLED à QLED donc si on résume si on résume Pépé nous avons donc du de l'OLED oui classique du QD OLED du WOLED non le WOLED c'est notre OLED tel qu'on connait le WOLED c'est notre OLED nous avons QLED ND OLED alors QLED on commence tout le LCD il y a du QLED il y a du Neo QLED QLED ça c'est LCD c'est que j'ai vendu du LCD côté OLED OLED qui est du WOLED et le QD OLED du Blue OLED qui est du Blue OLED le Blue OLED c'est le QD OLED c'est ça non mais ça c'est moi je crois qu'on a envie de crever c'est bon à un moment donné je suis constant des réalités j'ai enquêté là dessus mais même les mecs avec qui j'ai parlé que ce soit chez Sony ou bien j'ai fait des enquêtes j'ai envoyé des emails les mecs restent mais d'une prudence c'est de la folie une question piège ah si j'en ai une bonne pour toi aujourd'hui quel est le meilleur rapport qualité prix ah ça y est la LGC non pas en modèle en techno ah mais la techno ça c'est n'importe comment soit tu prends du mini LED parce que ça fait beaucoup de progrès le mini LED mais c'est du LCD parce qu'on l'a pas cité tout à l'heure t'as QLED voilà on a du QLED mini LED on avait pas eu un ND LED ou je sais pas le Neo QLED c'est du mini LED par exemple chez Samsung Neo ou LG Neo c'est du mini LED chez TCL ils ont un autre nom pour le mini LED voilà c'est pour ça soit c'est du LCD soit c'est de l'OLED c'est à dire que la différence on la connait tous l'OLED pousse plus sur le contraste naturellement ça fait qu'en effet quand on a des barres noires cinémascope elles sont noires mais il peut y avoir les problèmes en effet de brûlure parce que ça peut exister la colorimétrie c'est kiff kiff et quelquefois le LCD est bien et quelquefois plus large en colorimétrie et voilà c'est deux technos différents aujourd'hui les QLED de Samsung font quand même le taf on est sur les trucs qui sont en garde le mini LED est très bien traité par TCL par Samsung et d'autres entités donc si tu veux quelque part le QD OLED tombe presque comme quelque chose qu'on n'attendait pas parce que était-ce nécessaire je pense que oui parce que comme tu l'as dit on a ce problème de luminosité sur le LED classique étant donné qu'on a le système ou OLED est-ce que ce sera prêt ? est-ce que ça sera probant sur le terrain ? c'est-à-dire est-ce que tu mets une sonde sur les deux avec les mêmes modes tu vas vraiment avoir les 500 nits enfin les 500 candidats de différence ça se verra tout de suite ce que moi j'ai vu pour le moment c'est un proto je suis en ennui de même de le dire le proto pour le moment ne m'a pas parce que c'était un proto c'était un truc où on te dit voilà c'est dans 6 mois qu'est-ce que tu veux savoir tu vois une image j'ai vu une colorimétrie très très vive le réglage n'est pas fait très très vive la colorimétrie était parfaite on avait une église avec un tapis rouge le rouge c'était le rouge tel que je le vois de mes yeux c'était extrêmement violent mais à côté c'était pas de la merde l'un l'autre c'était sublime déjà tu vois le souci c'est que pour le moment c'est un truc vraiment de technophile on en parlait et tout c'est pour ça qu'on en parle et le truc c'est que là où en termes de marketing ou je sais pas quoi des faits il faut que Samsung s'en parle du truc sorte une télé en disant on a le meilleur des deux mondes on a de l'OLED avec la luminosité en 2022 parce qu'il l'aurait présenté et c'est comme ça que le truc va peut-être prendre un peu d'ampleur parce que Sony ne va pas le libeller qu'Udeo peut-être CES 2023 il y aura peut-être le premier de toute façon là c'est le bal du ciment c'est même surprenant je ne sais pas ce que vous en pensez que Sony soit monté si vite sur le créneau ils ont voulu être les premiers ils ont voulu être les premiers oui parce qu'ils ont un enjeu sur l'OLED c'est l'LG qui leur pique tout ils vendent beaucoup d'OLED à Sony ou pas tu sais ils essayent ils essayent ils sont plus chers bah oui c'est ça ils ont le traitement vidéo LG est le plus gros vendeur mais c'est LG Display qui fournit peut-être aussi je pense aussi il y a une question de disponibilité de dalles je pense quelque part que LG Display il n'y a pas de rupture sur les utilisateurs LG non ils se gardent c'est normal eux pour le coup jouent la ils jouent le truc ils jouent ensemble donc c'est vraiment un marché mais les enjeux sont gigantesques industriellement c'est à dire que si en effet ils réussissent leur coup et moi ce que j'attends c'est la réponse de LG à part de dire bienvenue à nouveau dans le club est-ce que LG a déjà si ça se trouve 3 QD OLED qu'ils ont appelé différemment qu'ils vont appeler NanoCell OLED NanoCell OLED oui il y a ça si on a NanoCell moi tu me dis honnêtement tu me dis un jour potentiellement tu n'as vu qu'un proto et du coup ça peut potentiellement que s'améliorer ah oui à ce que j'ai vu ça peut s'améliorer c'est ça il y aura une télévision OLED mais avec une luminosité potentiellement proche du LCD moi je dis banco et c'est celle-là c'est celle-là que j'attends moi Sony notre OLED le plus lumineux et le plus coloré jamais produit ils n'ont pas mieux que des OLED c'est leur titre donc c'est suite au prochain épisode j'espère que ça va intéresser les gens mais j'essaie de faire au plus clair c'était très clair j'avais une question il y a longtemps tu parlais de peut-être que j'ai inventé tu as dit mini LED et tu avais parlé de micro LED le micro LED c'est le secteur pro c'est l'affichage c'est 1000 euros le pouce c'est ultra cher c'est ultra cher c'est ultra cher mais c'est le meilleur des mondes c'est-à-dire qu'il y a tout en même temps il ne peut pas cramer c'est le fameux deal que tu peux empiler c'est la taille que tu veux c'est la télé en kit c'est la télé en kit mais pas pour nous on va attendre d'être riche c'est pour ça on va attendre d'être riche par contre au CES on n'en a pas parlé ils avaient leur premier téléviseur micro LED Samsung avec des dalles fixes on vivra dans notre stocky en 2077 on aura des murs un mur entier le micro LED c'est la fameuse vidéo qu'on va chercher là je suis en gros plan mais tu vois le dallage et c'est des dalles que tu assembles et donc le micro LED est là mais là c'est un modèle qui coûte 139 000 celui-ci qui est derrière qui n'est pas gigantesque non plus et toi tu as des tailles de LED et c'est un design modulaire c'est-à-dire que tu peux faire regarde à chaque micro LED tu les assembles voilà et puis tu fais ce que tu veux tu fais la taille de la taille que tu veux voilà tu fais du 52 neuvième c'est pour quand on sera riche c'est pour quand on sera riche c'est pour quand on sera riche quand on sera riche et c'est une partie de l'avenir mais pas maintenant je vous tiendrai au courant pour le QD OLED mais je trouve ça passionnant et passionnant les intervenants dire Samsung LG Sony qui sont dessus c'est quand même pas le hasard ils ne sont pas stupides s'ils le font c'est pour des raisons c'est qu'il y a quelque chose à en faire et qu'ils veulent certainement adapter ça sur d'autres choses ce que vous avez là en plus petit merci bonne année ça va te finir là-dessus vous allez voir donc si vous n'avez pas trop compris au QLED au NeoLED ce que vous voulez au OLED à mon avis il y a une vidéo chez PP elle est déjà en ligne sinon vous avez quelques années pour vous familiariser avec tout ça le temps que ça arrive sur le marché le temps que ça arrive à des prix abordables et on va parler de choses qui existent et qui sont disponibles et moins chères tout de suite les tests chrono tu as quelque chose j'ai dit une bêtise tout à l'heure et c'est Was34 qui m'a fait remarquer dans le chat donc je le reviens il m'a dit que lui payait son shadow 15 euros depuis un an parce qu'ils ont apparemment envoyé un mail aux gens qui utilisent le shadow pour pouvoir permettre de rester sur des prix plus anciens mais c'est vrai que sur leur site les anciens sont restés à leur tarif c'est les nouveaux c'est pour ça que j'ai dit 30 c'est pour ne pas me faire apprécier dans les commentaires c'est bon c'est 30 aujourd'hui si vous voulez profiter parce qu'ils ont libéré des espaces pour les nouveaux abonnements c'est en effet autour de 30 euros mais les anciens les fonders gardent leur très bien en tout cas merci Was34 j'ai relayé ton message c'est pour ça on reprend nos bonnes vies habitudes c'est moi qui commence on a tellement de temps pour les cas si on n'a plus l'habitude mais voilà Jika ou il a un PC qui pèse un aneur ou il a des claviers du temps ouais c'est assez c'est rare que finalement je teste des claviers je n'en ai pas ramené tant que ça bah oui mais c'est pour ça c'est un PC alors celui-là franchement vous savez quoi c'est un produit qui ne paye pas de mine alors donnez-nous son petit nom il est très mignon il est marqué c'est SteelSeries donc une marque bien connue Apex 3 TKL donc TKL 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 donc c'est les fameux moi c'est un format que j'adore un format plus compact sans pavé numérique le pavé numérique il y en a qui l'utilisent beaucoup moi j'en ai pas une utilité énorme donc j'adore parce que ça fait de la place sur le bureau donc c'est un clavier compact c'est pas le plus compact qu'on ait eu c'est pas un 60% mais vous voyez c'est quand même un format qui est très très correct il est extrêmement léger il pèse attendez si je dis pas de bêtises que je retrouve le poids il pèse 600 grammes et vraiment tiens tu le prends en main je trouve que pour un clavier gaver il est super léger il est vraiment alors finition plastique t'as pas du métal partout etc mais il est super propre et ça grippe plutôt bien j'ai l'impression il tient plutôt bien vous voyez vous pouvez le régler en hauteur sur un seul niveau petit détail tout bête mais il y a le range câble sur trois positions donc par là par là ou par là ça c'est vachement bien en fonction de là où est ton PC c'est tout bête mais t'es bien content d'avoir ça par contre pas détachable le câble pas détachable il est pas sans fil il est filé le câble n'est pas tressé c'est un petit peu dommage mais je ne sais pas quand on parle du prix pour le prix c'est pas étonnant c'est un câble droit tout à fait classique ce qui est intéressant c'est qu'il a des contacteurs à membrane donc c'est un câble mécanique mais il est extrêmement silencieux pour un mécanique c'est un mécanique ou bien c'est un mécano-membrane ? c'est un mécano-membrane non mais parce qu'en fait je sais non mais je sais plus c'est quoi le câble mais je sais qu'il y a des gens en fait qui pour eux il ne s'agit pas de mécanique c'est pour ça que je me demande c'est des contacteurs à membrane c'est pas du mécanique c'est pas du mécanique et en fait moi moi j'aime bien les mécaniques mais j'ai toujours un problème avec le bruit et celui-là en fait on est plus proche d'une expérience de PC portable en termes de silence et aussi de sensation donc là par contre ça peut dérouter disons qu'on a une sensation de frappe qui n'est pas aussi appuyée et présente qu'avec la mécanique même pour jouer etc vous aurez une sorte d'une petite sensation un peu de mollesse qui peut déranger moi je sais que ça ne me dérange pas du tout et je l'utilise je l'ai débranché sur mon bureau au quatrième je l'utilise pour bosser depuis une semaine et j'en suis vraiment content pour te dire j'ai remplacé avant j'avais un Corsair à 200 balles mécanique gigantesque je l'ai remplacé par celui-là je crois que je préfère celui-là alors que celui-là coûte trois fois moins cher moi tu vois le truc alors Perch ça c'est vraiment personnel c'est une question de plus personnelle c'est vrai que dans le mécanique ce que moi j'aime c'est que l'actionnement se ressente par justement par un clic sonore et même une sensation ouais surtout la sensation on a du clic surtout la sensation moi cette sensation tu ne l'as effectivement pas ou peu mais moi ça ne me dérange pas et je trouve que l'apport par rapport au côté silencieux est vraiment vraiment extrêmement agréable bon après il est RGB alors il n'est pas RGB touche par touche il est RGB sur 8 zones vous avez un logiciel qui est complexe qui est un peu un peu compliqué à utiliser qui n'est pas très agréable je trouve style series donc pour paramétrer tout ça voilà donc il n'y a pas alors si ce qui est sympa c'est que pour le prix il y a quand même des touches de raccourcis multimédia qui sont vraiment bienvenues une touche pour le volume régler le volume là et une touche cliquable donc quand vous appuyez ça coupe le son il y a du RGB donc on nous branche ah oui on va le RGB pour mon PC par contre ce qui est un peu dommage c'est que la molette elle n'est pas super réactive peut-être mais ça m'a l'air de fonctionner et souvent en fait on fait un misclic on appuie c'est ce que j'allais dire elle est bizarre il ne faut pas appuyer trop fort sinon tu cliques et tu coupes le son et en dessous tout bêtement un bouton que tu peux paramétrer via l'application mais par défaut sert à faire pause lecture pause et passer au morceau suivant ça aujourd'hui moi je me suis vachement habitué quand tu écoutes de la musique en bossant par exemple c'est hyper pratique le RGB il est tout à fait RGB il est complètement RGB il est assez joli je trouve il n'est pas trop agressif il est assez agréable tu peux évidemment le régler dans l'application c'est vraiment un clavier très sympa alors il n'y a pas de mémoire intégrée tu ne peux pas tu ne peux pas embarquer tes profils à l'utilisateur dedans tout se fait via l'application via ton PC et donc le prix stabilité moi j'ai une question sur la stabilité parce qu'il m'a l'air non ça va il m'avait l'air vissé juste là où j'ai fait toujours après si tu sais tu bourrines il manque peut-être d'un peu de poids non après je l'utilise pas oui il est léger donc effectivement c'est peut-être je peux l'utiliser sur un tapis si tu as un tapis non franchement en vrai franchement en vrai je pense que ça va en termes de alors W en vrai je pense que ça va j'ai vu un truc sur le tchat avant que tu donnes le prix et je voulais réagir à ça c'était tac 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 alors déjà est-ce qu'il y a une forme d'étanchéité oui il est étanche il est il pêché plus combien mais tu peux rembourser ton coca ou ta boisson ah bah génial il marche toujours quelqu'un demandait c'est une question c'était une marque Orangina et Sprite c'est une question ultra pertinente et j'ai la réponse ça tombe bien c'est quelqu'un qui demandait clavier léger ou lourd quel est l'intérêt alors qu'il est posé sur ton bureau alors la réponse c'est simple c'est ça alors premièrement pour un clavier lourd ça glisse moins mais surtout pour un clavier de cette taille là en général c'est un clavier que tu transportes c'est un clavier que tu peux emporter avec toi pour faire n'importe quelle compétition ou n'importe c'est le genre de clavier et donc du coup quand c'est léger c'est mieux c'est tout l'intérêt aussi d'un TKL ça ne sert pas forcément et voilà donc rapport à la qualité c'est excellent puisqu'on est sur un clavier à 50 euros oui j'allais dire un prix tout à fait correct les concessions on les sent quand même un peu au niveau du design c'est plastique mais c'est pour 50 balles ça justifie le meca-membrane il est étanche merci pour les termes les gars dans le chat c'est meca-membrane moi j'adore c'est très très bête mais c'est extrêmement pratique le coup du fil que tu peux mettre à droite c'est tellement bête mais c'est un truc hyper pratique c'est un petit détail pour les gens encore des claviers avec un fil vraiment pratique et je comprends aussi pourquoi le câble n'est pas tressé pour qu'il est détachable à 50 balles ils ont quand même réussi à caler des touches multimédia pour ce prix là c'est quand même assez rare le design il est propre il est léger c'est vraiment un clavier je trouve pour le prix il fait plus que le taf en fait c'est un bon modèle donc je ne l'ai pas contesté sur le site sur JV mais il y aura un test écrit qui va sortir un jour ou l'autre je ne sais pas quand mais ça va arriver donc c'est pour ça qu'en plus je vous l'ai présenté maintenant et voilà écoute très bien c'est le style série Apex 3 TKL juste pour le fun saviez-vous que moi sur mon laptop j'ai un clavier mécanique oui sur cela et bien tu vois tu tapais tout à l'heure sur ton clavier il fait plus de bruit que celui-là c'est normal et d'ailleurs je dirais même que c'est voulu volontaire non non si vous aimez si vous voulez un clavier alors c'est pas un mécanique mais si vous voulez un peu l'expérience d'un clavier mécanique on va dire sans le bruit c'est une bonne je pense que c'est un bon compromis en fait c'est un bon rapport c'est vraiment une bonne marque en général c'est vrai ça c'est leur quoi leur entrée de gamme Apex 3 alors il y a après il y a Apex 5 je sais plus combien je sais pas si c'est le moins cher de la gamme mais oui c'est un des moins chers en tout cas donc voilà j'aime bien ce clavier je le dis et bien très bien moi je vais vous parler à contre-courant comme d'hab j'adore la semaine dernière j'ai pas pu en parler donc j'en parle cette semaine ma passion pour la photo instantanée et donc voici le dernier Instax Evo Mini de Fuji donc qui est un peu le numéro 1 du marché maintenant car l'on sait même le marché il y a une vingtaine d'années oui moi j'aime beaucoup parce qu'il a un vrai look rétro il y a tout alors je sais pas si on va hop je vais le mettre là comme ça on va les boutons tu sens que c'est l'analogique à la old alors il y en a un autre qui était sorti avant qui était le Instax 70 non 40 qui faisait super plastique qui avait un vrai look un design à l'ancienne qui faisait super plastique tiens je te le passe parce que je sens qu'il te plaît bien comme ça tu vas pouvoir non il est assez léger par rapport mais il reprend tous les codes des vieux appareils photo Fujifilm il a été annoncé au mois de il est sorti au Japon avant Noël ils ont eu la chance il vient d'arriver chez nous début février alors c'est un appareil il y a même le bruit oui mais ça normal c'est pour que tu prennes la photo donc prends tes voisins en photo et après tu fais ça pour non tu les prends avec le bouton en haut ah c'est vraiment à l'ancienne ah mais là c'est à l'ancienne voilà donc vous allez voir ce que fait Pépé et après tu fais et après tu fais une fois que tu as choisi ta photo tu actives la petite tirette au dessus et ça va imprimer la photo tu peux mettre des effets la grande nouveauté je te laisse faire parce que là ça rentre dans les menus il y a un écran derrière alors voilà vous avez ce que je vais vous montrer on va montrer comme ça en fait je me vois c'est formidable c'est un mélange c'est un appareil hybride c'est pas de la photo instantanée pure d'accord c'est à dire que vous avez cet écran où normalement on va voir les talons de photo de Pépé je vous montre là c'est une horreur je balance donc Pépé a pris une photo qui ne s'imprime pas vous avez vu elle ne s'est pas imprimée automatiquement comparée au Polaroid ou aux autres Fuji oui mais en fait tu prends d'abord la photo d'accord tu vérifies si tu l'as bien réussi il y a sur cet appareil là 10 effets filtres et 10 effets optiques c'est à dire je ne sais pas si on va pouvoir voir je vais mettre là pour qu'on voit bien vous avez un bouton ici qui va servir à changer attendez je vais repasser sur la photo alors je vais essayer de mettre mes gentils voisins comme ça pour qu'on voit un peu mieux mais je crois que ça va être raté vous avez un bouton ici là qui sert à mettre des filtres on ne voit pas forcément bien je pense si 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 on voit là on voit les filtres et donc vous mettez c'est des effets rouge, bleu, sépia, monochrome un truc assez classique et devant sur la molette qui est devant hop alors je vais vous montrer là celle là autour là comme l'anneau des appareils photo à l'ancienne ouais en fait vous ajoutez des effets de lumière donc ça va être double exposition fuite et vous pouvez même faire des doubles prises photos c'est à dire prendre deux photos ah oui regardez hop c'est mignon regardez je vais vous montrer un petit pépé en fish eye et voilà si on le voit vous pouvez faire l'effet fish eye avec pépé oh là là à qui je peux mettre un filtre bleu c'est très gadget ou alors si on veut vraiment faire n'importe quoi au maximum je mets les garçons d'un côté tous les deux et notre pépé national de l'autre et vous pouvez faire à ce moment là une photo qui ressemble à ça avec des filtres et normalement hop elle va partir être imprimée alors moi je trouve que l'impression est un peu longue mais ça c'est un avis personnel vous pouvez faire jusqu'à 100 effets en multipliant les 10 effets de filtres et les 10 effets de lumière il n'y a pas de viseur c'est l'écran qui fait viseur voilà elle va partir lentement je trouve que l'impression est un petit peu longue c'est mon seul défaut c'est ça qu'ils appellent la photo hybride c'est le fait que vous ayez un appareil qui fait une photo numérique et l'impression c'est stylé quand même moi je trouve ça toujours très sympa c'est quand même stylé et désormais il y a alors max de réglages c'est ça le truc c'est que vous pouvez voir tous les réglages que vous pouvez faire vous pouvez faire la balance des blancs c'est un truc qui n'existe pas normalement sur un appareil photo instantané il y a un déclencheur il y a un zoom si vraiment vous voulez vous marrer vous pouvez le mettre sur un trépied parce que comme il peut faire déclencheur aussi à distance vous pouvez rajouter un flash je vous montre ça parce que c'est drôle on arrive à ça aujourd'hui il y a un pépéchant qui te plaît bien mais moi je l'adore par contre là j'ai aucune idée d'un tarif pareil alors je te donne un peu tout donc tu as la caméra selfie toujours devant si tu veux te prendre en selfie et deux boutons si tu prends le bouton parce qu'ils ont réfléchi non mais ils ont réfléchi à tout si tu le prends en format paysage ou en format portrait tu as deux boutons différents pour déclencher ça c'est pas trop bête autonomie une centaine de photos en revanche il faut compter deux heures ou un peu plus de deux heures pour le recharger je trouve ça un petit peu long oui quand même bon alors tu auras fait une centaine de photos d'ici donc tu auras le temps d'user du papier je rappelle que le papier c'est quand même le truc qui coûte un petit peu cher c'est autour de 8 euros le paquet de 10 vous avez des promos 8 euros les paquets de 10 ça fait un petit peu cher il est bluetooth il fonctionne avec une application sur votre smartphone qui permet les photos ça en revanche c'est pas mal les photos que vous avez prises avec en rajoutant les effets et tout parce qu'il faut mettre les effets avant la photo de l'envoyer sur votre smartphone pour pouvoir comme ça en faire ce que vous voulez et partager sur les réseaux sociaux l'envoyer entre amis c'est vraiment gadget je vous l'accorde mais c'est pour ceux qui aiment bien la photo instantanée c'est quand même de meilleure qualité aujourd'hui ce qu'on fait en instantanée que par rapport à il y a quelques années ça fait un peu imprimante portable parce qu'inversement tes photos sur ton smartphone tu peux les envoyer vers l'appareil pour les sortir pour les sortir donc en photo ça remplace les tout genre stockettes là on a mis ne me dites pas que la photo est moche on a mis plein d'effets exprès ça fait un peu cramé ça fait photo instantanée à l'ancienne mais voilà vous pouvez faire ça du coup ça remplace des solutions type sprocket et ce truc comme ça oui voilà le truc c'est que tu te balades avec un seul appareil qui fait et imprimante et appareil photo alors forcément ça a un prix on va le deviner ou on ne peut pas le deviner vas-y devine combien tu mettrais je crois que le prix d'entrée pour un truc comme ça je crois que c'est 80 euros on est à 80 de base en effet chez Fuji voilà et peut-être chez Canon aussi sur un appareil photo viseur là il n'y a pas de viseur ton viseur c'est l'écran il y a quand même un écran LCD qui n'est pas dégueu tu as un écran LCD je dis 200 euros 245 245 on a 200 dans le chat Crono je triche je passe le dernier entre les deux elle en 580 euros elle vous emballe quand même je ne pas d'entrée 250 euros mais c'est cher même 200 je trouve ça très cher moi je ne sais pas personnellement je ne suis pas la cible il y a l'écran oui mais je ne suis pas la cible après il est joli et tout mais je ne suis pas la cible il est beau alors on est en résolution photo pour vous donner on est quand même maintenant à 600 dpi alors ça peut paraître ridicule mais sur de l'instantané c'est quand même pas mal on a un capteur on a un capteur qui n'est pas qui n'est pas dégueu et bien c'est c'est Jika Kagani il a 199 euros ce qui est un peu onéreux un peu cher mais je ne suis pas surpris aujourd'hui par exemple les polaroïdes historiquement alors moi j'ai plein de polaroïdes parce que j'adore ça pour la qualité de la photo le format carré polaroïde on chiffre quand même à 120-130 euros même ceux qui commencent à être un peu connectés vas-y tu as le droit c'est une belle photo c'est vrai ? attention je vais l'imprimer je vais voir si je perds un ami c'est un double c'est vrai ? je vais voir si je perds un ami ou pas non non double screen tu vas voir t'es vachement bien c'est vrai ? parce qu'on peut faire plein de choses je peux faire des montages c'est un double screen c'est vrai ? attends attention je l'ai mise en mémoire je l'ai vue apparaître ouais elle est là vous allez voir ce qui m'attend ça promet non non elle est super elle est allée l'impression est rapide ou pas ? regarde alors regarde moi je la trouve pas trop rapide alors évidemment moins tu mets de filtre plus elle est rapide mais elle est pas ultra rapide globalement je dirais que ouais t'as peut-être quand même enfin vous allez voir là elle sort en temps réel entre le moment où j'ai appuyé après oui il y a la préparation avant il y a la préparation avant moi ce que je trouve dommage pour la photo instantanée alors c'est un appareil qui se dit pas instantané c'est un appareil qui se dit hybride c'est le fait que tu perds le côté instant bien sûr la photo l'intérêt de la photo instantanée et ce qui fait quand même encore son charme aujourd'hui c'est la photo un peu ratée quoi c'est le truc on va avoir sa tête dessus là je peux faire le tri des photos que je prends ouais bien sûr c'est un peu dommage alors j'ai oublié de vous dire donc dans les trucs qui dérangent un peu prise micro usb pour la recharge je trouve ça quand même un peu asine mais ça c'est vraiment mais un truc qui est très bien pensé il y a un slot pour une carte d'accord pour rajouter une carte micro usb et donc sauver vos photos pour le coup instantanées avant publication les exporter dessus et les exporter et les stocker parce qu'il n'y a pas de trou de mémoire dessus mais elles sont trop bien pour aller sur le réfrigérateur parce que l'idée c'est comme d'avoir un truc dans une soirée tu fais clas tu te mets sur le réfrigérateur t'es mort de rien pour ceux qui avaient qui avaient regardé le récap où j'ai ramené des photos instantanées où ça a été un boxon sans nom ça a quand même un effet donc en effet voilà comment Pépé me voit parce qu'une seule ça lui suffit pas donc il me veut en double c'est super mignon c'est chou on peut faire plein de trucs plein de trucs un peu délire je trouve que c'est moi j'ai toujours un amour pour la photo instantanée même si elle est moins instantanée aujourd'hui mais parce que je trouve ça extrêmement sympa 200 euros 200 euros celui-là ça commence moins cher quand même ouais c'est ça je sais plus c'est Fuji c'est Fujifilm alors c'est la branche Instax c'est la branche justement instantanée normalement de Fujifilm donc ils ont une gamme qui va très très long là on est sur le produit le plus cher de la gamme aujourd'hui on est sur le produit le plus cher après ils ont des imprimantes dédiées ils ont des choses ça je trouve que c'est intéressant parce que c'est un produit qui est un peu deux en un donc il est un peu plus cher ça se justifie par le côté hybride le côté rétro il est beaucoup plus quali que le précédent modèle rétro qu'ils avaient fait qui était vraiment plastique à mort et bien nous sommes un peu en avance moi je voulais rajouter un truc sur mon clavier justement j'ai vérifié effectivement c'est vraiment le moins cher de la gamme Apex celui-là est 49 euros parce qu'après c'est le Apex 3 grand format qui est à 80 euros mais c'est vrai que je ne l'ai pas cité parce qu'il y a un petit défaut c'est qu'il n'y a pas de repose poignet même en option c'est-à-dire que d'habitude tu peux acheter un repose poignet en option là il n'y a pas ce format-là donc c'est un peu dommage pour qu'il n'y en ait pas pour on va dire même pour 20 mâles de plus tu peux faire un repose poignet mais c'est vraiment le moins cher de la gamme à 50 euros tu n'as pas moins cher en tout cas je viens de vérifier est-ce qu'il y a des versions QWERTY ? je suppose en import la question qui fait juste chier la question de relou là je suis sur le site français il s'en a certi certes mais je ne pense pas que tu peux choisir acheter il n'y a pas je rajoute un truc parce que je vois une question dans le chat l'objectif c'est un objectif c'est un capteur un cinquième de pouce pour ceux qui s'intéressaient avec une focale fixe 28 et alors on me demande le nombre de pixels je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je crois que c'est 6 mais j'ai un doute là-dessus donc je préfère qu'on ne m'écoutait pas là-dessus je sais que ce n'est pas énorme par rapport aux appareils photos aujourd'hui forcément ce n'est pas le même délire mais voilà pour les petites infos que j'avais moi je suis en cours de photos à la con avec donc je vous raconterai plus sympa mais voilà j'ai déjà bien commencé j'ai zappé une news tout à l'heure on peut s'en avoir 5 minutes pour la faire parce que j'ai eu le droit à une petite présentation cette semaine d'une petite IA qui est tombée on en avait parlé alors voilà on en a parlé tout à l'heure avant l'émission Grand Turismo 7 arrive donc pour les amateurs de jeux de voitures sur PS5 et PS4 peut-être aussi d'ailleurs et cette semaine Sony nous a présenté une IA qui sera intégrée au jeu alors pas à la sortie un peu plus tard qui est une IA qui va conduire contre vous elle s'appelle Sophie avec un Y avec un Y il voulait lui donner un nom qui sonne vraiment prénom pour l'humaniser parce que on nous l'a vendu comme la première IA humaine et là on se dit ça va loin le délire ça va loin la fumette mais vous allez voir il y a vraiment un truc donc J'étais Sophie elle s'appelle Grand Turismo Sophie de son petit nom ses déclinaisons de voitures n'ont que des noms français donc elle s'appelle Sophie Violette Sophie Rouge Sophie Noire Sophie Grise vraiment texto et donc son principe c'est qu'elle est capable donc comme une IA de comprendre la course et vous savez le problème des jeux de course c'est que c'est quand même assez imprévisible c'est un peu instantané donc elle est capable de comprendre en temps réel les manœuvres de ses adversaires les soucis de la piste l'environnement pour se conduire comme un adversaire normal alors vous allez me dire une IA adversaire c'est assez basique en général on s'arrache les cheveux elle vous bat à plate couture et elle est sans pitié non justement celle-là veut être un peu moins sans pitié et elle veut être un peu votre amie c'est comme ça qu'on nous l'a vendue pour que vous ayez envie de la battre évidemment si tu te fais éclater par une IA t'as plus du tout envie de jouer et donc tu abandonnes donc ils l'ont testée ils l'ont fait affronter les meilleurs joueurs de Gran Turismo donc voilà vous voyez ça c'est ces petites caractéristiques à notre petite Sophie donc elle est censée être quand même très amicale mais elle veut gagner à la loyale si vous voulez vraiment elle veut apprendre la sportivité elle veut apprendre plein de choses alors vous allez me dire dans un jeu ok c'est sympa c'est un gros délire d'un G c'est vrai ils ont fait ça avec Polyphony c'est quand même fait par Polyphony Digital donc le créateur de Gran Turismo et Sony elle a concouru contre des champions qui étaient là qui témoignaient pour dire que ouais c'est pas marrant de se faire battre parce que ils ont fait deux sessions la première session l'IA s'est fait pilonner elle s'est fait éclater mais en fait elle a compris la mécanique de ses adversaires et donc ils l'ont refait trois mois après ils l'ont refait affronter et elle était capable d'avoir des réactions normales c'est-à-dire qu'elle a des vraies réactions de pilote pas des trucs surréalistes où elle te prend le virage à la corde et elle t'ouvre vraiment c'est du deep learning c'est du deep learning alors attends comme ils disent ça c'est même du deep learning plus plus du ultra deep learning en fait ce qui est intéressant dans la proposition au-delà du discours marketing de Sony sur l'IA c'est surtout qu'en fait on sera tous d'accord sur un point vis-à-vis de Gran Turismo c'est que c'est vraiment le petit train quoi les courses de Gran Turismo et c'est ce qui fait le charme de Forza littéralement c'est que eux ils ont les drive-atars qui sont aussi régis par un système pas d'IA mais de façon de jouer des autres quand je joue à Gran Turismo quand je joue à Forza Horizon et que je croise le drive-atars de Pepe et bien ils me foncent dedans alors que c'est le drive-atars de Jika et bien ils s'éblanent quand j'arrive j'adore mais ce que je veux dire c'est que même si ça fonctionnait pas moi personnellement j'ai pas essayé le truc et puis de toute façon la façon dont ils ont construit le truc c'est intéressant c'est-à-dire qu'ils ont pris GT Sport qui est quand même un jeu qui est énormément joué où il y a beaucoup de compétition et ils ont calculé la façon dont jouent les meilleurs joueurs etc. et avec une conduite qu'ils estiment qui est agréable elle a fait 30 000 bornes pour pouvoir s'habiter et puis surtout ce qui est intéressant c'est que ça s'arrête pas à Gran Turismo elle va plus loin notamment dans tout ce qui est lié à la voiture autonome de Sony et ce genre de choses c'est pas juste un délire c'est pas juste un délire d'ingé sur un jeu ça n'arrivera pas je vous le dis pas au début un peu plus tard c'est qu'en fait la vision de Sony qui a créé Sony AI cette branche-là pour travailler là-dessus elle est sur la fameuse voiture Sony Vision dont on avait parlé lors du CES la vision de la voiture autonome en fait de Sony va découler aussi de son fonctionnement être capable de comprendre en fait les autres pilotes dans le jeu et les autres conducteurs autour donc d'anticiper des mouvements d'anticiper des réactions et d'avoir un comportement d'avoir un comportement légal vous savez le problème qu'il y a souvent sur la voiture autonome c'est à qui on donne la priorité à qui la voiture doit-elle donner la priorité aux gens qu'elle transporte ou à la personne qu'elle risque de percuter c'est un vrai débat bien sûr et d'ailleurs parenthèse mais très intéressante c'est que vous pouviez vous-même en tant que personne aller sur un site internet pouvoir donner des schémas de pensée à l'IA par rapport à ce que vous choisiriez comme choix moraux un exemple tout con vous voyez je sais pas moi mais c'est les choix que vous proposez la voiture elle a un problème de freinage elle peut soit foncer dans un mur et vous tuer ou soit écraser les gens qui sont en face de vous et en fonction de qui est dans la voiture et de qui est en face de vous vous aviez des choix moraux à faire un exemple si dans la voiture c'est quelqu'un de très âgé qui est malade et que les gens devant c'est une femme enceinte avec un cadre supérieur c'est un jeu c'est un vrai débat c'est un vrai débat tu peux le faire sur internet tu peux donner des pistes de réflexion pour une IA la plus éthique possible vous rigolez mais c'est un vrai débat merci on m'a dit moral machine ça s'appelle apparemment je me rappelle plus le titre donc je voulais vous montrer ça je ne sais pas ce que vous pensez de cette voiture de demain qui va conduire qui sera capable de mettre des tôles à tout le monde mais amicalement elle vous tôle mais amicalement en tout cas on a hâte de voir ce que ça va donner vraiment où est-ce que le discours marketing est rattrapé par la réalité moi j'attends de voir la sportivité puisqu'elle est censée être hyper fair play donc accepter la défaite c'est une IA qui est censée accepter la défaite merci madame donc voilà merci d'avoir suivi ce JDA avec nous et on rend la main à Max la semaine prochaine messieurs merci see you later tout le monde bon week-end ciao ciao ciao